Merci à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné pour le support. Si vous aussi, vous voulez supporter le podcast monétairement, vous pouvez aller sur la page Patreon du monde de la course en googlant Patreon le monde de la course. Il existe plusieurs forfaits et vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Maxime Leboeuf qui, il n'y a pas longtemps, a fait une assez belle performance au Marathon de Montréal. C'était notre Québécois le plus rapide en un temps de 2,24 et 25 secondes. Et il a terminé quand même quatrième overall pendant un certain temps. On pensait peut-être qu'il était troisième, mais il y avait une petite erreur. SportsStats était pas mal mélangé ce matin-là. C'est compliqué quand ils font des trucs de tracking. On dirait que c'est un peu tout foire. Mais bon, au final, il a fini quatrième. Il savait qu'il était cinquième pendant une bonne partie de la course. Et à la fin, les choses ont changé. Il pourra nous raconter sa course plus vers la fin de podcast. Mais je pense qu'il a vraiment surpris beaucoup de gens plus tôt cette année, au 21K de Montréal, quand il est allé chercher la cinquième place au 21K en 1,6,45. Je me souviens, en début de course, on s'était croisés dans le Salon des élites. Puis bon, tu nous disais que tu étais quand même en bonne forme. Puis tu allais voir ce que ça pouvait donner. Puis, crème, t'as fini cinquième dans un peloton très relevé. C'était quand même du gros calibre. Ça s'est gagné très vite. Puis bon, 1,6,45. Quand je mets ça dans la calculatrice IAF, j'ai regardé, ça fait 926 points. Qui est ta deuxième meilleure performance. Ta meilleure étant, datant de 2011, quand tu avais fait un 3000 m en 8,24,40, qui vaut 937. Mais bon, c'est ta meilleure, je pense, performance que la plupart des coureurs sur route peuvent constater ou sont plus habitués de voir. Et en tout cas, ça avait vraiment épaté la galerie. Et aussi, cette année, un peu après, parce que ça, c'était pas ton objectif de fin de saison, on s'est jasé un petit peu avant le podcast. Et tu nous disais, ton objectif, c'était vraiment le 50 km de la clinique du coureur. En fait, il y en avait un autre. En fait, non, il y en avait un autre. On en parlera. Mais tu avais quand même impressionné bien des gens. Je pense, en remportant le 50 km de la clinique du coureur, en un temps de 5 heures 6 et 18. Tu avais le marathon d'Ottawa que tu n'as pas pu terminer. Tu pourras nous en jaser quand on sera rendu aux courses plus d'actualité. Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui veulent savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé dans tes bonnes courses et quelles sont tes courses à venir. Mais on va commencer avec le début. Donc, Maxime Leboeuf, je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois pour une première fois au podcast. Comment es-tu entré dans le monde de la course? D'abord, merci de ma carrière. Je suis content d'être là pour parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps. Merci à toi. Merci. Ma passion pour la course, ça a commencé assez tôt. J'avais un professeur, je viens de Québec, de Val-Bollard précisément, puis j'avais un professeur d'éducation physique qui était un passionné de cross-country, ce qu'ils font, René Lévesque, qui s'appelle. Puis, tu sais, on faisait les tests, les classiques tests légers bouchés, puis il y avait l'équipe de cross-country. Fait que j'ai un peu embarqué là-dedans, tu sais, puis tout le circuit scolaire que je trouve très, tu sais, hyper plaisant. Donc, j'ai fait, tu sais, en cinquième, sixième année, les locaux, les régionaux. Puis au secondaire, bien là, j'ai embarqué, tu sais, j'ai fait les provinciaux et ces choses-là, mais c'était vraiment, c'était plus secondaire. J'ai bien performé, mais je ne m'entraînais pas trop pour la course à ce moment-là. J'étais plus en biathlon, donc j'ai fait, tu sais, à part les petits cross-country scolaires, etc. Mon sport principal, c'était le ski de fond, après ça, le biathlon. Après ça, en biathlon, j'étais sur l'équipe canadienne pendant, tu sais, de 2004 à 2009. Donc, tu sais, je m'entraînais à temps plein avec un peu d'école, cégep à distance, ces choses-là, donc mon sport, c'était réellement le biathlon, là. Donc, j'ai fait, tu sais, j'ai fait des coupes européennes, les championnats du monde junior, j'en ai fait cinq. Donc, tu sais, c'était vraiment mon sport de prédilection, là. Donc, tu sais, la course à pied était secondaire, tu sais, je m'entraînais à la course, mais comme un ski, on s'entraînait à la course, là, dans le sens où on fait des... Tu sais, des petites courses, en biathlon, on faisait des combinés, là, tu sais, on court dix minutes, on entre au chantier, donc sportirait avec des pulsations, là. Donc, c'est comme une alternative à faire du ski à roulette ou du ski, tu sais, durant l'été pour mettre un peu de variété, mais tu sais, on ne parle pas d'interval, nécessairement, des choses comme ça. Oui, de plus de maintenance, un petit peu, puis c'est pour ça aussi, je pense, c'est ça qui est très impressionnant de toi, c'est que tu es vraiment un multi-athlète, tu n'es pas seulement un coureur, tu es un triathlète, entre autres, tu as fait des triathlons quand même à assez bon niveau, tu cours souvent dans les trails, tu étais pas mal, tout le monde te connaissait pas mal comme coureur de trails, puis c'est ça qu'il y avait un peu vraiment comme les gens qui t'avaient vu éclater plein de coureurs de route au 21K Bank Scotia, c'est ça qui avait un peu choqué, je pense, mais c'est ça, continue dans ton parcours. Donc, quand j'ai arrêté, après quelques déceptions, je m'entraînais pour les Olympiques, puis après un peu une déception, autour de 2008, c'était rendu clair que l'équipe était fermée, on avait juste une place, un peu de la politique, pas la politique, mais un peu, tu es un peu à la merci de l'Union internationale de biathlon, puis Biathlon Canada à l'époque, on avait juste une place réservée aux Jeux Olympiques, puis moi j'étais un peu le genre. Un seul Canadien qui pouvait y aller. Un seul Canadien dans les courses individuelles, à ce moment-là, qu'on avait le droit. Puis il y avait Jean-Philippe Le Gueulac à l'époque, qui était nettement meilleur que moi, c'était même pas une question, j'aurais pas pu progresser de façon réaliste pour même être proche. Puis j'avais des problèmes d'asthme, pas diagnostiqués, mais j'avais des problèmes de respiration, des problèmes de motivation aussi. On dirait que c'est tout l'environnement de s'entraîner à temps plein, puis de mettre tous mes yeux dans le même panier, on dirait que ça ne me faisait pas. C'est personnel, ça n'a rien à voir. Tu peux être honnête à temps plein et être pleinement épanoui, mais moi ça ne fonctionnait pas du tout. C'est pas pour tout le monde. Si je peux faire l'analogie, j'avais l'impression d'étouffer dans le sport à temps plein. Puis j'avais des problèmes de respiration, je perdais presque connaissance dans les courses, comme si j'avais de l'asthme où je ne rentrais pas. C'est un peu en rétrospective, c'est comme ça que je le perçois. C'est dur à expliquer un petit peu, mais j'étudais dans ce milieu-là, puis il fallait que je sorte. On dirait qu'avec l'équipe olympique qui était un peu fermée pour moi, j'ai dit non, mais regarde, je vais retourner à l'école. Puis je ne rêvais pas, je rêvais, mais j'avais le goût de courir plus, puis d'être un peu plus libre de mon entraînement, puis de choisir, faire du multi-sport au fond, c'est ce que j'aime, la variété. Finalement, quand j'ai accroché mes skis, si on veut, je me suis lancé un peu dans... J'ai retourné faire mes études à l'Université d'Alberta dans l'Ouest pour mon bac. Donc j'ai embarqué dans l'équipe de cross-country. Puis la première année, je n'ai pas fait de piste, mais la deuxième année, j'ai hésité de faire de la piste durant l'hiver. Ça a été pas mal la seule saison de piste que j'ai faite. Mais j'ai eu un bon succès dans la piste, cross-country. Je ne peux pas dire que je m'entraînais de façon exemplaire. À ce moment-là, je cherchais de la passion. Je cherchais à m'amuser sérieusement, mais je ne considère pas que j'étais le coureur le plus... Rigoureux. Le plus assidu à faire tout, 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 tout. J'y allais un peu avec mon expérience de 10 ans de sport. De ce qui s'était passé pour ton entraînement biathlon. Tu te sentais étouffé avec l'entraînement biathlon. Tu ne voulais pas rembarquer dans le même pattern pour la course. Exactement. C'était un peu étrange parce que je me retrouvais... Quand je suis arrivé à l'université, j'étais un peu blasé du sport de haut niveau. Des gros objectifs, je n'en avais plus. Je ne voulais plus en avoir. J'avais vécu des grosses déceptions avec ça. Je me suis rendu compte qu'au bout du compte, il y a toujours quelqu'un qui est plus vite que nous. Quand tu acceptes que tu ne seras pas le meilleur au monde, maintenant, il faut que tu y trouves une forme de dépassement personnel et de plaisir là-dedans et de défis. Pour moi, juste de courir universitaire, le défi m'intéressait. Que je finisse top 10, IAS, top 15, top 20, tant que j'avais une belle course et que j'avais du plaisir. Pour moi, c'était comme gagnant, si on veut. Au début, je ne me mettais pas trop de pression. Je ne voulais pas me blesser. C'est quand même étrange parce que tu arrives avec un 10 ans de bagage de 800, 900, 1000 heures d'entraînement. Mais là, tu arrives dans un nouveau sport. C'est comme si tu as une base aérobique de force, d'endurance phénoménale. Mais tu dois transférer ça dans quelque chose qui est… Tu sais, la course à pied, c'est quand même assez spécifique. Tu fais le même mouvement, la poussée de jambes de la même façon. Donc, tu sais, ça fonctionnait bien pour moi parce que je pense qu'à la base, la course à pied aurait probablement dû être mon sport avant le biathlon. Donc, tu sais, quand j'aurais eu plus de succès, si j'avais pris cette route-là. Mais peu importe, tu sais, ça ne change rien à ce point-ci. Tu sais, ça a été mes meilleures années de ma vie en biathlon. Donc, tu sais, je ne renie pas mon passé, même si ça n'a pas été le succès que j'aurais espéré. Donc, à l'université, j'ai commencé à courir plus. Puis là, la piste m'a un peu… Au début, c'était plus cross-country. Je faisais mon affaire. Ça ne sera pas juste ce qu'ils font dans une certaine mesure. Mais j'ai découvert que j'étais assez bon. Tu sais, quand j'ai couru, tu sais, j'ai fait… Essentiellement, à l'université, j'ai fait trois courses sur piste. Tu sais, mon premier 3000, je me sentais bien. Tu sais, je pense que c'était comme une distance où je me retrouve un peu comme coureur. Tu sais, même 5000 m, je n'ai pas fait beaucoup. Mais j'ai un succès qui est surprenant sur ces distances-là avec très peu de spécifiques. Tu sais, j'ai fait… Je pense que j'avais fait 9,45, 9,35, 9,24, puis 9,24, puis 8,27 au TIS. Ça a été mes quatre courses de la saison, mais tu sais, je n'avais pas de background de piste du tout, du tout. Pour quelqu'un qui n'a pas de background, c'est vraiment très fort d'être sub-9 à la base. Puis, c'est ça, ta base aérobique, ça traduisait bien là-dedans. Puis, tu avais probablement un certain talent, comme tu dis. C'était un petit peu plus ton sport, la course. C'est ce que je pense, parce que, tu sais, jeune, si je retourne en arrière assez loin, les cross-country, j'ai gagné les provinciaux deux fois durant mon secondaire. Tu sais, je ne m'entraînais pas pour la course, mais c'était facile pour moi. Donc, clairement, il y avait quelque chose là qui était… En tout cas, ça m'a un peu donné le goût qui est dans les gènes. Oui, ben, tu sais, exactement. Je regarde mon frère, puis il est un peu dans le même bateau. Je pense qu'il y a quelque chose dans… Tu peux être le meilleur athlète au monde, mais ce n'est pas clair. Tu sais, même si tu as deux sports aérobiques, tu sais, comme le ski de fond, puis la course à pied, ton corps réagit, je pense, de façon très différente à l'acide lactique, tu sais, la tolérance à l'acide lactique, la façon que tu récupères dans… Tu sais, mettons, le ski de fond, c'est beaucoup de gros intervalles. Ce n'est pas très continu. Tu sais, tu vas monter une grosse côte, tu dois récupérer rapidement dans la descente. Tu as les changements de direction. Tu as le fait que tous tes muscles travaillent en même temps. Donc, je pense que je réagissais moins bien à ça que, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus effort continu avec un seuil de douleur qui est beaucoup plus constant, là. En tout cas, c'est la spéculation, mais… Oui, oui, oui. Mais finalement, tu sais, une fois que j'ai terminé le… Puis moi, j'ai fait un sport. Le biathlon, c'est compliqué. Oui. C'est un des plus beaux sports au monde. C'est technique. C'est technique. C'est technique, puis tu sais, tu combines réellement deux sports qui n'ont pas grand-chose en commun. Oui. Puis là, tu les mets ensemble. Ça fait que, tu sais, tu doubles le travail, là. Il n'y a pas d'économie d'échelle, là. Avec ça, tu sais, le tir, tu pourrais en faire une quantité infinie de pratiques, d'exercices. Oui. Tu sais, oui, sur le champ de tir, mais à la maison aussi le soir. Puis ce qu'ils font, bien, tu sais, on s'entend que c'est un du sport qui est quand même demandé au niveau entraînement. Tu sais, c'est ce qu'ils font parce que la blessure n'est pas… Le surentraînement est souvent une contrainte versus la blessure. Tu sais, les blessures, tu attends ça, c'est assez rare quand même par rapport à la course de pied où tu es quelqu'un qui pousse trop et il va se blesser avant de se sur-entraîner la majorité du temps. Versus en skitphone, nous autres, on pouvait faire, tu sais, tu vas faire ton 25-30 heures dans la semaine. Non, il n'y a pas de problème, non, tu sais, tu vois un peu, tu sais, c'est pas tout de l'intensité, mais quand même, c'est pour ça que le corps fait une charge qui est énorme. Mais c'est comme le cyclisme un peu que, tu sais, c'est ça, tu peux en faire beaucoup, beaucoup sans avoir des stress fractures dans les pieds, sans te péter les genoux, sans avoir des tendons d'Achille étirés, tu sais, fait que c'est ultra demandant pour ceux qui veulent être bons. Parce que les tops, bien, ils s'entraînent 20 à 30 heures, comme tu dis, fait que, en plus de ça, rajoute le gun. Ah non, non, je te jure, c'est petit, c'est aussi le déplacement, tu sais, tu peux pas faire ça n'importe où, le skier roulette, là, tu sais, tu vas pas sur Henri IV à Québec, ou, tu sais, tu dois aller dans un endroit propice et sécuritaire, même chose pour le tir, tu sais, tu dois aller au champ de tir de biathlon, là, c'est ça. Ben oui, c'est clair. Donc, on dirait que j'ai trouvé dans la course à pied, tu sais, c'est ce que j'aime le plus, la course à pied, en fait, encore aujourd'hui, là, c'est la simplicité, là. Oui. T'es chez vous, tu prends tes souliers, tu y vas. Et si j'ai 45 minutes actuellement dans ma journée, je peux faire quelque chose de bien en 45 minutes. Je reviens, mais tu sais, comme, tu sais, un entraînement, 10 minutes warm-up, un petit intervalle bien payant, bien ciblé, 10 minutes cool-down, tu peux régler ça. Tu pourrais te dire que t'as fait du bon travail de 45 minutes, puis tu vas faire du maintien, ou même, tu sais, selon ta planète, des gains. Alors qu'en biathlon, 45 minutes, c'est l'échauffement avant le tir, là. Donc, pour moi, on dirait que j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais à l'université avec un horaire chargé, puis avec la quantité de temps que je voulais investir là-dedans, c'était parfait, parce que je pouvais avoir de la qualité en très peu de temps. Donc, ça m'a un peu, tu sais, en quelque sorte, quelque chose que je n'aimais pas de mon autre sport. On dirait que j'ai dans la course à pied, c'était la beauté. Puis encore aujourd'hui, comme je te le dis, tu sais, c'est extraordinaire, là, tu sais, c'est le plus beau sport au monde pour cette raison-là, à mon avis, parce que, tu sais, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas, tu sais, tu as tes souliers, tu es correct, là. Il n'y a pas, tu sais, tu peux avoir plein de peur, mais tu pourrais en avoir une, puis ça marcherait quand même, là, on s'entend, là. Donc, c'est un peu ça, là. Donc, après l'université, là, j'ai commencé à travailler, tu sais, j'ai eu un emploi ici, dans la région, à Gatineau, puis c'est le sport que j'ai décidé de continuer avec. Ce que j'ai commencé à faire, par exemple, c'est un peu introduire du multisport, là, tu sais, un peu comme tu mentionnais au début, là, je pense, de mon tempérament, j'aime ça, tu sais, dans mon travail, dans mes projets, dans mon sport, j'aime ça faire plein de choses. Donc, quand je commence à être trop focus, j'étouffe. Et on dirait que ça se met moins bien à aller, là. Donc, tu sais, une préparation de course, pour moi, ça ne peut pas durer six mois, là. OK. Parce que je suis ralenté. Donc, tu sais, je me mets réellement, tu sais, dans ma motivation, mais c'est, il y a quelque chose de physiologique que je me mets à ralentir. Donc, si je me planifie une course, tu sais, souvent, moi, à vie de semaine, là, c'est là qu'il faut que je course, là. Donc, tu sais, je peux partir de, tu sais, durant l'hiver, moi, je cours presque pas, là, je cours peut-être, tu sais, trois fois semaine, un petit intervalle pour faire du maintien, mais je fais surtout l'intervalle en fond, puis je fais la Gatineau-le-Pet dans la région, ici, je fais peut-être une course de ski de fond deux semaines. Tu transitionnes vraiment au ski de fond en hiver, là. Oui, oui, souvent, mettons, comme, à chaque année, novembre, je cours presque plus, là. Oui, bien, je regardais, je regardais ton Strava, déjà, là, ça commence à baisser un petit peu, à moins que t'aies pas blotté, là. Ah, mais, ça, oui, Strava, je suis pas, moi, médias sociaux, Strava, c'est chose-là. OK, OK. Des fois, certains trainings, quand ça vient plus sérieux, comme avant le marathon, j'ai quelques entraînements, tu sais, je pars ma montre, mais souvent, je cours même pas de montre, là, ou, en tout cas, j'enregistre même pas, mais ça, c'est personnel, là, ça vient, là, c'est plus comme ça. Je me mets pas de pression, puis j'écoute un peu, comme, tu sais, mais l'histoire coûte, là, c'est que souvent, en novembre, j'ai toujours fait ça depuis, ça fait dix ans que je fais ça, là, en novembre, je déconnecte un peu de la course, je fais beaucoup de ski de fond, on a un super groupe dans la région, ici, on s'entraîne, on fait des intervalles, un peu habituellement, au mois de, tu sais, début mars, d'habitude, là, j'accroche un peu mes skis assez tôt dans la saison, puis là, je commence à courir, mais, tu sais, ça me prend, c'est un peu, comment, mon, tu sais, il y a des gens qui ça leur prend du temps à reprendre la forme, moi, j'ai découvert que quand je sors d'une saison de ski de fond, au bout de six semaines, là, je suis de retour où j'étais, il y a, en octobre, même plus vite, donc, tu sais, j'ai tendance, mais c'est souvent ce qui se produit, c'est que moi, avec la chaleur, ça marche pas du tout, j'accumule, j'accumule de la fatigue, ça peut être psychologique ou physique, je sais pas c'est lequel, mais, tu sais, je ralentis, là, donc, c'est comme si, quand j'arrive à la fin juin, là, il faut que je prenne un break, donc, souvent, je prends, tu sais, fin juin, début juillet, je m'entraîne, tu sais, je cours beaucoup moins, je fais presque plus d'intervalles, puis je recommence à être plus sérieux fin juillet, puis pour, tu sais, l'automne, s'il y a quelque chose qui se présente, là, tu sais, comme le marathon, là, tu sais, donc, tu sais, cette année, pour le marathon de Montréal, c'était pas planifié dans mon horaire, mais, tu sais, j'étais motivé à repartir un peu, puis là, j'ai repris un bon niveau de forme, puis là, j'ai dit, ok, bon, bien, tu sais, j'ai huit, tu sais, il me restait maintenant six, huit semaines, je vais faire le maximum que je peux, pour ça, je pense, j'étais pas, mes attentes étaient faibles, là, parce que, avec la chaleur, puis les contraintes familiales, tu sais, c'était pas terrible, là, mon entraînement était pas top, mon entraînement était, tu sais, je me suis présenté avec un niveau de forme, ben, c'est comme on en a discuté, tu sais, le marathon, c'est des déceptions, ça peut être aussi des belles surprises, dans le sens où, tu sais, j'ai performé le maximum, tu sais, c'est quasiment comme, tu sais, des fois, tu regardes ta performance, puis tu dis, cette journée-là, je n'avais pas plus que ça. Ouais, tu t'as donné le mieux que t'aurais pu. J'aurais pas pu prédire mieux que ça. Ouais. C'est ça que je visais, mais, tu sais, tout, en rétrospective, selon le parcours, les conditions, tout s'est bien passé, donc, c'était une de ces journées-là qui était vraiment bonne, tu sais, ça aurait pu être un 2,27, tu sais, j'avais 2,24, ça aurait pu être 2,27, puis facilement, parce que je voulais pas plus que ça sur ce parcours-là, donc, en fait. Cette journée-là, c'est ça, ouais. Sur le marathon, c'est plus comme ça, ouais. Donc, fin de la parenthèse, c'est un peu ça, là, mon parcours en course à pied, tu sais, mais ça fait 10 ans que, à un certain moment donné, bien, c'est, j'avais pas, à cause de la pression que je me suis mis probablement toute ma vie, il faut comme trouver quelque chose qui te motive, tu sais, j'aime courir, mais, c'est vrai, quand j'avais 25 ans, je m'étais dit, je serais jamais plus vite sur 10 kilomètres, il faut que je trouve quelque chose pour me motiver, là, donc, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu plus de trail, puis mon entraînement, à cette époque-là, était un petit peu monotone, tu sais, mais en course à pied, je manquais un peu d'inspiration, j'avais pas un groupe énorme, donc, tu sais, c'est, alors, il y a une période où j'ai fait plus de trail, puis, tu sais, en course à pied, je progressais plus vraiment, parce que je pense que je faisais toujours la même chose, puis j'augmentais pas le volume, donc, je vous dirais, depuis 3, depuis 4 ans, là, avec, tu sais, on a un groupe dans la région ici, là, avec Eric Lavin, c'est le coach, là, du groupe, tu sais, puis il y a des entraînements ben hyper motivants, tu sais, il est créatif, là, tu sais, chaque entraînement est comme un peu unique, puis je pense que ça m'a un peu sorti de la monotonie que j'avais, tu sais, de mon, je pense que cette monotonie-là venait un peu de mon background dans ce qu'ils font, où tu fais beaucoup d'heures, les entraînements se ressemblent un peu, tu sais, c'est des, tu sais, des classiques, là, tu sais, un genre de 6 fois 6 minutes, ou 5 fois 4, tu sais, c'est toujours des variantes de ces choses-là, puis on dirait que c'est... Ben, au final, il y a un nombre limité de combinaisons que tu peux faire, à un moment donné, c'est pas illimité, là, on peut pas aller à l'infini, puis ça revient souvent au même, en course, puis en ski de fond, j'imagine, mais est-ce que c'était plus en solo, en ski de fond, puis c'est peut-être l'effet de groupe qui t'a ramené, ou c'est aussi en groupe, en ski de fond? Ben, tu sais, je sais pas trop, en groupe, en ski de fond, j'avais un bon groupe, là, fait que c'était en biathlon, on avait un groupe extraordinaire, fait que je pense que c'était plus... Tu sais, puis en groupe, même dans la région, ici, tu sais, dans ma vitesse, je suis le seul, donc, tu sais, on s'entraîne dans le groupe, mais tu sais, c'est plaisant, on est tous ensemble, puis, tu sais, pour moi, que je tourne autour d'une piste tout seul, ou avec, tu sais, avec du monde autour, le fait de te dépasser, pour moi, c'est suffisant pour me motiver, là, tu sais, je suis pas obligé d'avoir un peloton avec moi, là, donc, surtout que j'ai une très forte motivation intrinsèque, donc, tu sais, me pousser, j'ai pas de problème avec ça, c'est pourquoi je me pousse peut-être trop, tu sais, je suis capable de m'amener dans le rouge, quand même assez solidement, tout seul, là, sans personne, là, donc, tu sais, c'est pas un problème, là, mais oui, le groupe, mais c'est la variété, tu sais, quand on parle de variété, tu sais, c'est pas, c'est... Tu sais, c'est des bons mix de zones, tu sais, tu mélanges un tempo avec des hill repeats au milieu, ou un tempo, un peu de vitesse au milieu, tu refais un tempo, tu sais, des choses que, comme en général, tu sais, moi, c'était très traditionnel, là, genre, tu vas faire tes... Tu sais, tes répétitions de... Tu sais, c'est un entraînement de VO2, tu fais ton VO2, tes répétitions, donc, tu sais, je trouvais ça... Je pense que, des fois, c'est de la variété, c'est pas que l'entraînement... C'est que j'ai tellement fait ça dans ma vie que je n'étais plus motivé à le faire, parce que là, ça amène des twists où t'es comme, OK, non, tu sais, puis là, tu te surprends toi-même à aimer cet entraînement-là, puis t'as hâte de le refaire, donc, tu sais, j'ai pas connu ça, tu sais, c'est... À part, un entraînement par intervalle, c'est assez rare, là, tu sais, pour... C'est comme... C'est le fun en gang, tout ça, mais là, c'est... Tu regardes le training, tu te dis, OK, ça, c'est... Ça va être le fun, ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai retrouvé avec la gang, puis ça m'a aidé sur route, très récemment. Dernièrement, j'ai comme... De laissé un petit... Ben, comme c'est des cycles, là, tu sais, je faisais plus de courses de trail parce que c'était dans l'environnement. J'avais des amis qui faisaient de la trail, puis ça faisait une variété, mais... Après ça, j'ai un peu... Plus récemment, j'ai retrouvé... Avec la COVID, ça a un peu changé les plans, un peu, si on veut, parce que je faisais pas grand' course, mais je m'entraînais quand même. Tu sais, j'ai fait des petits 5 km tout seul où personne ne me surveillait, là, j'étais tout seul à la vie. En termes de trial, ouais. Tu sais, en termes de trial, je me connais mon temps, mais c'est bien correct, là. Donc, c'était un peu ça, là, tu sais. Donc, récemment, j'ai retrouvé un peu le plaisir de courir sur route, là, si on veut. Je peux pas dire... Je me suis amélioré, en fait, depuis 4 ans, là, je peux dire que je cours sur des temps sur route qui sont nettement supérieurs à ce que j'ai jamais fait, là. Ouais. Pour la qualité, tu sais, si j'ajuste pour la quantité d'efforts que je mets, tu sais, même s'il y a les souliers qui pourraient m'aider, tu sais, je pense que je cours plus vite que ce que je coursais avant sur route, ce qui est quand même surprenant parce que j'avais un peu fait un deuil sur la progression en course à pied. Donc, c'était plus maintenir ce que j'avais puis ça me convenait parfaitement, là. Donc, tu sais, quand t'arrives à la... Tu sais, je trouve ça extraordinaire, là, tu sais, comme ce qu'aussi, là, tu sais, comme... J'étais vraiment transparent, là, quand, tu sais, avant la course, quand je t'ai dit, ah, ben, tu sais, mon training était correct, j'ai fait des bons entraînements, mais j'ai aucune idée de ce que je veux, là, tu sais. Donc, c'était vraiment honnête, tu sais, mais des fois, tu sais, je suis parti, je me suis fait confiance, puis, tu sais, je savais qu'il y avait une possibilité que je puisse faire ça. Ouais. Parce que, tu sais, j'avais basé sur ce que j'avais couru l'année d'avant sur 5K tout seul. Tu sais, je savais que je pouvais rouler. C'est quoi que t'avais fait comme temps? Tu veux-tu le partager ou tu gardes ça? Ah, ben, tu sais, maintenant, j'avais fait un 5K tout seul, là, dans le vent, puis, tu sais, pas entraîné tant que ça, tu sais, j'avais fait 14-35, tout ça. Quoi? 14-35 en solo dans le vent? Tu sais, puis, je l'ai refait quelquefois, tu sais, dans la grosse chaleur, j'ai refait 14-45 au printemps. Oh, shit! Ça, c'est après une pause. Tu sais, donc, mais tu sais, je pense que c'est des distances où je suis très bon. Tu sais, comme physiologiquement, on dirait que c'est une zone de douleur. On a dit 5 000, 3 000, c'est une zone de douleur où je pense que je suis capable d'aller exactement à la bonne place. Je pense que 10K, tu sais, je n'ai pas sorti des énormes courses sur 10K. Ouais, c'est ta bête noire. C'est peut-être pas ma fichette. Ben, en fait, moi, j'en ai ressorti une, moi. En 2018, tu avais fait un 30-26. Ouais, ouais, mais je ne sais pas trop. Ça vaut 925 sur IAF. Ça correspond à ton demi en 1-6-45. C'est ça, j'en dirais que c'était par cours-là. Il était sanctionné, OK? Il est sanctionné. Tout le monde dit qu'il est correct. Je ne sais pas trop. C'était quoi la course? C'était quoi la course? Sporting Life. Oh oui, il y a une réputation, celui-là. Il y a une réputation justement. C'est un parcours, c'est un 10 km au moins 1 sur le bord du canal rideau. Il n'y a pas une côte là. C'est plat. Il y avait du monde qui faisait sub-30. Il y avait des... Non, mais tu as terminé deuxième. Tu as terminé deuxième, puis il y a eu un sub-30. Kip 5 et Ezekiel. Oui, Ezekiel Kip 5. C'est ça, dans le temps qu'il était là. Ezekiel Kip 5, il roulait Kip 5. Mais ouais, ça me semble... Je ne sais pas trop. Il est sur le papier. Mais comme je dis, je n'ai pas de raison autre que... Il me semble que ce parcours-là, il y a quelque chose. Mais le problème, des fois, c'est ça de différencier. Le parcours est parfait. Il y a des turn-around, mais c'est des rares courses. C'est juste assez tard dans la saison. Au mois de début, il fait encore frais le matin. C'était 5 degrés le matin, 0 vent. Je pense que je vais aller plus 31 à ce moment-là. Ça, c'était en souliers. C'était en bon vieux adios. Ce n'était pas avec des souliers en carrément. Avant tes Ripper Fly. C'était avant mes Ripper Fly, donc c'était vite. Oui, c'est ça. Mais bon, mon exercice, c'était un petit peu plus... Je pense que de façon objective, mon exercice était mieux, clairement. Donc, c'est probablement dans les bonnes courses que j'ai faites, en tout cas, avec bien géré et tout le cas. Tu es quand même un généraliste. Je pense que c'est ça qui est impressionnant. Tu es vraiment un généraliste. Tu vas faire, je ne vais juste pas courir pendant l'hiver. Je vais m'entraîner. Comme tu dis, en deux mois, tu es back quasiment à ton pic. Puis, tu fais des 5K en sub-15, 14-45, des choses comme ça. Puis bon, là, tu penses... Tu vas vraiment par moments que, tu sais, des fois, tu es en mode trail. Des fois, tu es en mode route. Des fois, tu es en mode triathlon aussi. C'est quand que tu t'es mis en mode... En fait, c'est plus de triathlon d'hiver que je faisais pendant un bout, là. Donc, tu sais, c'est François Caleta avec le pantathlon des neiges qui avait un petit peu parti ça, là. Donc, tu sais, j'ai fait le pantathlon des neiges à plusieurs années. Puis, le triathlon... Il y avait une couple du monde de triathlons d'hiver qu'ils faisaient chaque année, là. Donc, je suis un nageur vraiment... OK, il n'y a pas de nage là-dedans. Un triathlon d'hiver, c'est ce qu'ils te font course puis vélo, genre? Ce qu'ils te font course puis patins. Ah, patins, OK. Il y a l'anneau. Il y a l'anneau, là. Donc, c'est un peu obscur, quand même. Je suis un peu trop spécialisé pour cet événement-là. Il a invité des athlètes internationaux, mais il n'y a pas grand monde qui font ça dans le monde. Moi, ça adonne que je suis capable de courir. Je suis un vraiment bon coureur, maintenant. Mais encore capable de faire du ski. Je ne suis pas au sommet de ma forme en ski. Donc, si tu amènes un Olympien, il va me mettre quelques minutes. Tu peux le rattraper. Je suis encore capable de patiner assez bien. Je suis capable de bien patiner. J'ai une bonne technique. Bien, bonne technique. Ça dépend à qui tu me demandes. Mais tu sais, je me débrouille très bien un patin. Mais tu sais, sur la course, je suis capable d'aller vraiment rapidement. Puis, je ne sors pas trop amoché de ça. Tu sais, donc souvent, les skieurs de fond ou les bons athlètes mondiales qui venaient, c'était facile de l'amener des athlètes dans ce qui te font. Mais souvent, eux autres, ils sortaient de la course et du patin est démoli. Ça fait qu'il y avait de la misère à skier. Et moi, je sortais de ces deux épreuves-là avec un niveau de fatigue relative, si on veut, qui était comme beaucoup plus faible. Puis, je m'en sortais bien. Tu sais, c'était comme un peu bizarre. C'était comme si d'un coup, je trouvais le sport où je combinais trois affaires. Mais c'était le fun. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait l'année passée. Mais avec la COVID, ça a un peu chamboulé. Dans le fond, là, je suis sur celui de février 2020. Donc, tout juste avant la pandémie. C'est-tu celui-là, ton dernier, le pantathlon des neiges? Oui, c'était le dernier. Tu as fini premier le 5 kilos de course en 14-20. Non, non, mais c'était pas un vrai 5 kilos. Ah, OK, pardon. C'était peut-être 4 points. Peu importe. Ça roule pas. En plus, c'est quand même compliqué. Tu cours en... Je cours en spike, là. Mais dans la neige, c'est le bord des plaines. C'est comme ces mots, là. Donc, c'était vraiment pas... Je ne me souviens pas de ma vitesse, mais c'était pas retambolesque. Mais non, non, faut pas. Je n'ai pas couru ça sur neige, là. J'aimerais ça, mais... Est-ce que le temps de transfert, de course à patins, mettre les patins, est-ce que c'est calculé? Ça rentre dans le temps de course, ou...? Ça rentre dans le temps de course, moi, donc... Oui, c'est ça, OK. Faut que tu vas... C'est souvent, on fait toutes des erreurs. Moi, j'ai fait la première année, j'ai fait mes erreurs, mais après ça, les transitions étaient vraiment rapides. Les transitions, c'est le moins cherchant. Fait que, tu sais, toutes les transitions deviennent hyper efficaces. Moi, même, j'ai pratiqué un peu pour être vraiment bon, là. Donc, mais bon, c'est super. Comme ça, la variété, là, moi, je trouve ça qui sera autrement, ces choses-là. Je ne pense pas que... Ce n'est pas pour tout le monde, probablement, mais, tu sais, quand tu fais ça pour le plaisir, ça change un peu le mal de... Ça change le mal de place de courir, là, donc, clairement. Donc, oui, puis forcément, la recette, elle fonctionne quand même. En prenant une longue pause de course durant l'hiver, tu continues à t'entraîner, à garder l'entraînement cardiaque. Puis, après ça, bien, ça fonctionne pour la reprise au printemps. C'est une bonne recette. Je pense que, tu sais, le maintien de la... Tu sais, je fais des maintiens en course à pied. Tu sais, quand je dis que je ne cours pas, je cours, là. Mais, tu sais... Trois jours semaine, deux, trois jours. Trois jours semaine, je vais me faire un tempo. Tu sais, je ne fais pas d'affaires trop dures. Un petit tempo, c'est facile. Ou, c'est le tapis roulant, tu sais, dis-moi, je cours au travail. Bien, avant, je travaillais plus en personne, là. OK. Tu faisais du commute running. Je faisais du commute, mais c'était juste mon 4 kilos. Mais, des fois, je faisais le matin, tu sais, durant l'hiver, quand je fais mon maintien, bien, tu vois, j'arrivais au bureau, je mettais mon sac à dos. Je faisais un petit, tu sais, des genres de 4 fois 4 minutes avec ben incliné sur le tapis. OK. Après ça, j'allais travailler. Tu sais, donc, tu sais, j'incluais mon maintien là-dedans. Mais, tu sais, si je courais au bureau 3 fois semaine, puis je faisais un petit training à travers ça, je fais un ou deux intervalles en ski de fond avec une longue en ski la fin de semaine, aérobiquement, c'est impeccable. Donc, à partir de là, quand tu arrives au spécifique, ta base aérobique est là, tout ce que tu as à gérer, c'est ta charge. Tu sais, pour dire, comme s'assurer que tu ne te blesses pas dans la reprise, si on veut. Mais, tu sais, ce n'est pas pour tout le monde, tu sais, je ne sais pas. Des fois, on a tendance à généraliser son expérience personnelle sur les autres. Mais, clairement, tu sais, on a tendance à se surprendre. Le retour est dur. Moi, je ne prends jamais de pause complète. Le repos annuel, le repos annuel, qu'on appelle. Le repos annuel, là, bien, tu sais, j'ai des périodes où je ne fais pas grand-chose, là, mais, tu sais, un repos, là, 100%, sans dire, je fais comme zéro training, puis je me lève les jambes dans le ciel, là, tu sais, une semaine, deux semaines, c'est correct, là, mais, tu sais, souvent, le corps, ce qu'il y a de besoin, c'est un repos de... Bien, ça, c'est mon opinion personnelle, on s'entend, ce n'est pas la science, nécessairement, mais, tu sais, le repos psychologique, tu sais, tu as besoin d'un repos psychologique. Oui. Un repos de stress, tu sais, l'intensité, c'est un stress. Oui. Je pense qu'aller joguer 40 minutes ou aller faire du vélo pendant une heure, ce n'est pas ça qui va te fatiguer. Non, ça enlève du stress, quant à moi. Ça l'enlève. Donc, tu sais, pour moi, un repos, tu sais, un repos, c'est... Puis le retour est bien moins dur quand tu as fait quelque chose, là, tu sais, donc, je ne suis pas sûr. Donc, tu sais, pour moi, un repos, tu sais, donc, c'est bien, mettons, des semaines sans courir, là, je n'ai pas fait de bain-bain, là, tu sais, donc, tu sais, j'ai... Donc, mon approche est un petit peu plus, tu sais, de maintien, tu sais, mané, je vais dire, bon, mais là, je suis plus capable de me pousser, je n'ai plus le goût, là, donc, tu sais, je vais prendre un mois sans presque faire d'intervalle, peut-être un petit tempo ici, t'es là, ou, mais tu sais, un intervalle sans même pousser, c'est quasiment, tu pourrais voir, tu sais, vitesse tempo, moins 15-20 secondes au kilomètre, tu sais, je ne regarde même pas ma montre, tu sais, c'est juste pour dire que tu sens que tu as donné un petit effort, mais tu n'es pas fatigué ou découragé ou, tu sais, la fatigue mentale liée ou, OK, tu sais, juste psychologiquement, on le sent quand on court, tu sais, qu'on arrive dans le dur, tu sais, on dit, OK, là, je travaille, là, tu sais, où il y a un sentiment de dire, tu sais, moi, tu sais, tu fais comme, ouh, t'as besoin de respirer, il ne faut pas que je lâche, il faut que je me rends au bout de l'intervalle. Donc, c'est clairement, ça, c'est psychologiquement, fait que, tu sais, c'est plus difficile. Donc, tu sais, j'obtiens, c'est ça, OK, mais, écoute, c'est une recette, cette variété-là, j'aime ça, puis ça fonctionne très bien pour moi, tu sais, dans le sens où je n'ai pas, je ne me blesse pas, tu sais, quand on parle de prévention des blessures, on a tendance à penser qu'il faut que tu te tortures à faire du renforcement sans arrêt, puis de la mobilité, puis du gain-al, ça, c'est une approche, là, c'est une approche qui marche, qui est prouvée, là, mais une approche balancée multisport est aussi une façon de prévenir les blessures. Oui, puis avec une base sportive comme la tienne depuis des dizaines d'années, là, le skifon, ça travaille en maudit la musculature, là. Tu sais, on fait 800 heures d'entraînement, tu sais, jeunes, tu sais, l'entraînement, tu sais, on retourne au modèle de développement des jeunes, tu veux dire, tu sais, on a tendance à pousser les jeunes trop tôt. J'ai peut-être été poussé trop tôt, mais pas dans l'intensité, tu sais, on a une base, jeunes, on s'amusait en faisant, tu sais, fait qu'on a accumulé, tu sais, on est tous, tu sais, Marc-André Bédard, Jean-Philippe Le Guélet, tu sais, qui sont tous des gars qui ont, tu sais, mon frère, on est tous des gens qui sont bons dans le multisport maintenant, puis qui ont, tu sais, on est encore très en forme, on est tous très en forme, juste à faire un peu de maintien, mais tu sais, je pense que, tu sais, quand on avait 10, 11, 12, 13 ans, on s'entraînait, tu sais, des affaires de fou, là, mais tu sais, c'était pas, c'était du sport plaisant, tu sais, il n'y a personne d'entre nous qui a poigné une écoeurite du sport, on en fait tous encore, là. Donc, c'était pas tout le temps la même chose, c'était pas du spécifique. Du kayak, du vélo, des choses comme ça, puis, tu sais, je pense que, tu sais, aujourd'hui, on s'épanouit tous à notre manière dans le sport qui nous convient, tu sais, puis, tu sais, même Marc-André Bédard, il fait encore plein de courses de trail, il fait des courses à obstacles, tu sais, donc, on se garde tous un peu à l'affût, mais cette base-là, je pense, nous suit encore. Tu peux pas effacer ton passé, là, donc, cette base-là nous suit encore, puis nous sert, tu sais, nous... Bien, c'est probablement un des éléments qui fait que tu tiens loin des blessures aussi, le fait d'avoir aussi varié, d'avoir quasiment pas arrêté, mais toujours bien jugé, balancé ton... Je dis « entraînement » en guillemets, parce que c'est pas toujours de l'entraînement, là. Des fois, il y a des périodes où tu y vas juste au feeling pour le fun, puis ça convient parfaitement le même, puis tu te blesses pas. Il y a cet aspect-là, tu sais, puis pour les blessures, je pense que j'ai une... Il y a le passé, il y a le fait que, tu sais, je varie constamment les surfaces, je varie constamment, tu sais, je suis un peu de vélo, donc, puis je fais pas beaucoup, tu sais, la charge, mécanique, de course à pied, tu sais, je fais pas beaucoup de vols, tu sais, à cause que j'ai pas le temps, tu sais, écoute, j'ai deux enfants, j'ai plein de projets, puis, tu sais, qu'il y a de travail, tu sais, j'ai pas le temps de faire beaucoup de millage, là, donc, tu sais, je me mentis toujours... Qu'est-ce que j'ai l'habitude dans ton build-up, ton build-up, mettons? Ah, le marathon, tu veux pas savoir? Combien? Ben oui, on veut ça. Je pense pas que j'ai fait une semaine en haut de 100 km, là. Quoi? Wow. Pour Montréal. Ce printemps, ce printemps, j'ai fait des semaines à peut-être 140, là, maximum. OK. Donc, tu sais, c'est bas, c'est très bas, là. Tu sais, j'ai pas... Par rapport à d'autres, oui, là, en effet. C'est très bas, là, tu sais, donc, tu sais, je me maintiens... Je suis pas dans une zone de progression. Tu sais, ce que je fais, c'est pas... Tu sais, si je voulais devenir un coureur, tu sais, si je voulais courir deux... Tu sais, si je voulais courir des temps extraordinaires, même si 2.24 peut sembler extraordinaire, tu sais, si je voulais courir, tu sais, en bas de 2.20 solidement, là, tu sais, tu sais, du 2.17 ou 2.18, que peut-être que je pourrais, mais il faudrait que je sorte de ma zone de confort, clairement. Mais, tu sais, là, j'entrerais dans une zone de stress mécanique que j'ai pas connue, là, tu sais, donc, actuellement, tu sais, pour moi, ça fait 10 ans que je cours 90 kilomètres par semaine. Donc, 90 kilomètres par semaine, ça me stresse pas ben, ben. Puis, d'en faire 120, c'est 30 de plus que ce que je fais d'habitude. Donc, tu sais, j'ai fait des ultras. Donc, quand je faisais mes ultras, tu sais, quand j'ai fait le 110 kilomètres de Québec Méga-Trail, je fais des sorties de 6-7 heures, là, il n'y a pas de problème, là, donc, tu sais, je suis capable d'encaisser une semaine avec de la charge, mais, tu sais, c'est certain que si j'arrivais, pour dire que je fais un build-up marathon, il faut que je fasse des semaines de 160-180 kilomètres avec des gros trainings, il y a quelque chose qui va lâcher, là, tu sais. Ou, en tout cas, je vais tomber sur la ligne de la blessure, là, avec des mal-autant, donc, tu sais, parce que je suis pas... Tu sais, j'ai pas... Donc, c'est un peu par... Je me protège des blessures, juste parce que... Tu sais, ça peut sembler beaucoup pour beaucoup de monde, 100 kilomètres par semaine, mais avec mon run commute, puis les trainings que je faisais... Ça sent assez bien, oui. Tu sais, ça fait 10 ans que tu cours 100 kilomètres par semaine, ton corps, il perçoit pas ça comme une charge, là. Tu sais, lui, c'est... C'est son, là. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui court 60, qui tombe à 90, là. Donc, tu sais, c'est un peu mon... Je suis toujours dans la même zone, fait... Si j'ai de la misère... C'est une zone, comme tu m'as dit, c'est une zone de confort que tu maîtrises bien, là. Clairement, il donne des bons résultats sur le marathon, aussi. Ce qui est dur pour moi, mettons, dans la préparation, c'est d'introduire un cycle. Parce que mon horaire est fixe. Ouais. Augmenter la charge ou baisser la charge... Ton horaire change pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'horaire change pas, les contraintes sont les mêmes. Donc, tu sais, l'augmentation de la charge, je pense réellement pas sur le temps que je passe à courir, mais sur les trainings que je vais remettre. Tu sais, donc, tu sais, si mes longs augmentent... Dans ce... Tu sais, mettons, je me fais un gros training, marathon, tu sais, une longue avec du pace marathon dedans, où, là, tu sais, tu peux rentrer 35-40 kilomètres, puis parce que c'est une méga sortie, tu vas avoir 120 au bout du compte, mais c'est pas... Tu sais, c'est pas parce que j'ai fait des doubles, puis volontairement, ou, tu sais, introduit des trucs un peu plus exotiques, là. Donc, je veux pas paraître comme... Je suis conscient que c'est pas beaucoup de millage pour les temps que je cours, mais... Oui, exactement. Pour les temps que tu cours, c'est très peu. Mais, tu sais, c'est une des choses que j'ai appris en disant, c'est que je suis rendu très bon pour identifier qu'est-ce qui marche pour moi puis qu'est-ce qui va faire la différence. Donc, tu sais, si tu parles de... Tu sais, mettons que t'aurais... Moi, j'ai une tarte qui est déjà pleine, là. Donc, tu sais, si j'ai ça dédié à l'entraînement, je vais m'assurer que ce que je vais mettre, ça va être exactement ce qui va m'amener au point. Tu sais, ce qui va maximiser les chances que la journée, ça se passe le mieux possible. Donc, tu sais, identifier les signes de fatigue, identifier... Tu sais, ah, là, il faut que j'ajuste. Il faut que j'ajoute un peu de ça. Avec l'horreur familial, là, cette semaine, ça se passera pas, je peux pas faire le training, là. Tu sais, où j'ai pas... Tu sais, donc, arrêter un train... Tu sais, mettons que ça soit enlever des sorties, en rajouter, bouger... Puis le faire avec confiance, parce que, tu sais, tu peux briser ta confiance si... Tu sais, donc, tu sais, mettons, mon chum Éric, il m'aide en me donnant des trainings pour mettre de la variété, puis il m'aide à ajouter un peu de structure, mais quand vient le temps de l'ajuster, tu sais, je suis capable... Je le fais très bien par moi-même. Tu sais, on est... Comme on peut parler du marathon, mais en tant que petit, pour le marathon de Montréal, ça allait vraiment pas bien. Tu sais, parce que j'avais... J'ai des projets de construction dernièrement, là, tu sais, avec un chalet, puis un duplex, puis, tu sais, j'étais hyper stressé, puis avec le coaching du coureur, on était occupé, avec les enfants, ils étaient malades. Tu sais, il n'y a rien qui allait pour le training. Puis là, il faisait chaud. Donc, il n'y a aucun de mes trainings... Ah, man. Tu sais, tous mes trainings marathons, j'ai été obligé d'y couper. Tu sais, comme ce que je voulais au printemps, tu sais, au printemps, quand j'ai couru une 6, après, j'ai continué à prendre la forme pour le marathon d'Ottawa, puis j'étais en forme extraordinaire. Tu sais, les trainings que je faisais, ils étaient incroyables. Mais là, je me retrouvais dans une situation pour le marathon de Montréal à l'automne, où j'essayais de faire un build-up, mais là, il faisait chaud, ça ne marchait pas. J'arrêtais, je roulais 15, 10, 15 secondes au kilomètre plus lent que ce que je faisais au printemps. Donc, tu sais, ça n'allait vraiment pas. Puis j'ai coupé, je coupais, je coupais. Mais tu sais, mané... C'est démoralisant. Je me maintenais juste assez. À un certain moment donné, rendu trois semaines, tu sais, quand j'étais dû pour faire mes derniers gros trainings, j'ai dit, là, il faut... Tu sais, j'ai coupé complètement. J'ai mis la hache de guerre. Je me suis reposé. J'ai juste dormi. Tu sais, j'ai pris comme un 10 jours. J'ai quasiment fait mon taper trois semaines avant pour dire, là, il faut que je me repose. Puis après ça, tu sais, j'ai réajusté quelques trainings durs pour essayer de me mettre en confiance juste comme quelques jours avant, tu sais, dans les cinq jours avant. Fait que tu sais, j'ai tout changé. J'ai pris le plan de match, je l'ai mis aux poubelles. Puis là, j'ai dit, OK, là, il faut que je maximise la... Puis je n'avais pas de... À Montréal, j'y allais pour la position, là, je n'y allais pas pour le temps parce que je n'avais pas le niveau de forme. Tu sais, je voulais juste avoir une belle sensation parce que j'avais connu pas mal de déceptions sur le marathon dans les dernières années. Tu sais, chaque fois que j'essayais, on dirait que... Il faisait trop chaud. Il faisait trop... Tu sais, comme l'année qu'on avait fait le marathon de Montréal, là, où ça avait été un peu chaotique. Fais-tu 2019, ça? Oui, monsieur, je m'en souviens. Je m'en souviens. J'étais quand même en forme à ce moment-là. Puis tu sais, ça avait été une catastrophe, ma fin de course. Ah oui. J'avais fini en 2,29, mais tu sais, un 2,29 pas beau, là. Tu sais, avec... Je me suis achetée à l'infirmerie après. Tu sais, c'était pas plaisant. Tu sais, j'avais eu plusieurs déceptions avant. Puis on dirait qu'à Montréal, tout ce que je veux, c'est avoir du plaisir, là. Parce que, tu sais, sur le marathon, quand ça se... Peu importe le temps, là, si t'as pas... Tu sais, si à mi-chemin, tu te dis comment je vais faire pour finir, après ça, il n'y a aucun plaisir, là. Tu sais, tu finis, puis tu te dis pourquoi je fais... Tu peux te poser la question pourquoi t'as fait ça. Tu peux quand t'as fait un gros build-up, oui. Tu peux quand t'as fait un gros build-up, tu sais, puis ça fait mal un petit peu. Puis c'est correct. Tu sais, il faut vivre des échecs puis on apprend ça, là. Donc, mais tu sais, une fois de temps en temps, ça te prend quelque chose. Tu te dis, OK, c'est ça. Le marathon, c'est extraordinaire parce que si tu te sens bien, c'est tellement plaisant. Mon premier marathon, ça avait été extraordinaire. Je m'étais bien senti. C'était en 2000... Ça fait longtemps, là. C'était 2013, 2014. Tu sais, je me sentais tellement bien. J'ai dit, c'est pas si dur, un marathon. Puis après ça, je n'ai eu 4-5, là, que ça allait pas bien, tu sais. Donc, tu sais, à Montréal, je peux clairement dire que c'était comme... Du début à la fin, je me sentais comme je devais me sentir. Tu sais, c'est juste... T'étais au bon niveau de douleur. Cette année, oui. Cette année, oui, le dernier, là, tu sais, c'était extraordinaire, là. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'était la meilleure performance. Par rapport à l'entraînement, à ton niveau de forme, là. Je ne pouvais pas espérer mieux cette journée-là. Tu sais, j'ai livré le meilleur que j'avais, tu sais, sur papier, là, optimiste, c'est ça. Puis, tu sais, tu finis, puis j'étais tellement content parce que, tu sais, j'ai... Tu sais, au demi, je me sentais bien. À la fin, j'étais fatigué, mais je continuais à avancer à peu près au même. Tu sais, je continuais à être capable d'avancer. Puis, tu sais, tu termines, puis quand t'as un bon marathon, tu termines, puis t'es pas tellement maganin. Tu sais, j'ai terminé, là. Fatigué, je me suis assis et j'ai pris, moi, j'aime bien le Gatorade, là. Donc, je me suis assis avec le bon Gatorade bleu, là. Puis, tu sais, ça vaut le moment. Je me suis surlevé. Je suis allé voir ma blonde de mes enfants. On est allé déjeuner. On est allé à Québec. Puis, tu sais, le lendemain, j'ai fait un petit jog. Tu sais, comme ça devrait se passer. Tu sais, tu te dis comme, ah, OK, ça, ça veut dire que finalement, tu sais, comme je t'ai dit, ma préparation, c'était... C'était pas bon, là. Mais t'as vraiment t'as vraiment appris les bonnes décisions. Bon, maman, quand t'as dit, OK, je fais une pause, t'as pris 10 jours de break. Ouais, j'ai pris 10 jours. Je pense que j'avais pas fait un petit train. Le t'sais, mais la fin de ça, je voulais pas, tu sais, j'avais même pas vu la montre. C'est ça. Au début du taper, puis en plus, ça joue sur le mental, là. Difficile d'aller chercher de la confiance en disant, bon, bien, j'étais à trois semaines du marathon, je t'ai obligé de prendre autant de jours de pause, tu sais. Puis après ça, mais ça a fonctionné. Tu sais, t'avais bien compris que t'avais besoin de ça à ce moment-là. Ah, puis même, tu sais, on était à Montréal, puis là, mes enfants et mes enfants étaient malades, puis là, je me suis mis le vendredi matin, je sais qu'on est partis pour, tu sais, la course, c'était le dimanche, puis on est partis le vendredi. Puis tu sais, j'avais la gorge qui me piquait. Puis là, je commençais à tousser. Tu sais, le vendredi, dans la nuit, j'ai eu comme deux heures de tout. Sans arrêt, j'étais pas capable de reprendre mon souffle. C'est pas bon, c'est pas bon. Puis là, ma blonde, elle était comme, si tu ne courras pas, je dis, ben là, je ne prendrai pas la décision à soir. Fait que c'est, je garde tout ce qu'il faut. On verra. Je vais me rendormir. Je vais me rendormir. Puis tu sais, magiquement, c'est bizarre, mais magiquement, le lendemain, j'étais correct. On est allé au biodome. Tout était correct. Puis après ça, la course, comme je te dis, la course, le matin même, je suis parti, puis tout était tout à fait normal. Donc tu sais, on a tendance à hyper intellectualiser ou que ça crée de l'anxiété. Je pense que pour beaucoup le monde, c'est comment gérer l'incertitude. Avant le marathon, oui, de... Avant le marathon, oui, avant n'importe quelle course. Oui. Les sensations, j'ai mal aux gens, j'ai les jambes lourdes. Tu sais, t'as tendance à comme un peu... Puis ça, ça crée des doutes. Donc tu sais, les années maintenant, moi je les connecte complètement. Puis autant, des fois je me sens bien puis finalement, c'est des courses très mauvaises. Donc tu sais, ça demande quand même un... Ça demande de l'expérience puis un lâcher-prise vraiment important de dire comme... Tu sais, sais-tu quoi? Ce que tu vois dans les livres pour un taper, puis un taper magique. Tu sais, tous les coachs ont leur... Tu sais, les trois semaines avec le build-up puis tu sais, toute la théorie derrière ça, on a tendance à mettre... À dire, tout a bien été, ça va être parfait, mais c'est pas... Ça, c'est une moyenne... C'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Puis on se rassure là-dedans. Ah, j'ai fait ma longue de temps tel temps, tel... Tu sais, c'est juste pour se rassurer parce que le jour de la course, tu devrais être plus vite. Ou tu sais, si tu as la journée parfaite, ces temps-là, en entraînement, c'est... Ils valent plus rien. Tu sais, donc tu peux un peu décrocher de tout ça, puis juste te laisser... Mais en cas, c'est l'expérience et les tempéraments, mais je pense que... Je me suis prouvé à moi-même qu'il faut un petit peu sortir de tous les clichés qu'on a, de qu'est-ce qu'on pense que notre corps a besoin, puis qu'est-ce qu'on pense qui est la recette gagnante, puis des fois, juste un peu laisser aller pour le plaisir, dans le fond, juste pour essayer d'avoir la meilleure performance pour soi. Je pense que tu es bon, tu es vraiment bon pour écouter ton corps, puis aussi écouter ta motivation, tu sais, parce que c'est très facile de juste... Tu continues à pousser à travers l'entraînement, même si tu haïs ça, puis si tu fais ça trop longtemps, un moment donné, l'élastique éclate, puis tu as du monde qui arrête de courir, tout simplement, ils sont blasés du sport. Toi, tu rediriges vers un autre, ou tu dis, je vais juste couper. On dirait que tu es vraiment... Tu maîtrises assez bien ça. Je ne sais pas comment trop te décrire, mais vraiment, d'être capable d'être en accord avec ce qui te motive. Tu parlais, tu étais intrinsèquement motivé d'aller vite parce que tu ne vas pas trop loin, tu vas au niveau que tu veux aller à ce moment-là, tu sais. Puis, dans toutes tes années de course, tu n'as jamais eu de blessure quelconque ou tu as-tu des petites affaires ou vraiment un Ironman en termes de... Pas de faire des diatelons, mais Ironman, dans le sens, tu ne te blesses pas. Oui, non, c'est un peu... Ça va être frustrant pour beaucoup. Non, je n'ai pas eu de problème. OK. Bon, tu sais, la seule chose, quand j'étais à l'université, l'année de piste que j'avais faite, j'avais eu un peu de périocytes. OK. Mais, tu sais, pas tant problématique. Non, je n'ai pas eu de blessures qui m'ont forcé à arrêter ni rien, jamais. Donc, ça m'a un peu... Je sympathise beaucoup avec... J'en coute pas beaucoup de coureurs, des gens qui ont des blessures qui persistent vraiment longtemps et je ne sais pas comment je gérerais ça. Parce que, à un moment donné, j'ai connu du monde. Tu sais, un retour de blessures qui dure six mois, un an, des fois, même plus. C'est pas rare. Je regarde Charles Filibert, c'est plutôt, je trouve ça inspirant avec les revers qu'il a connu de blessures sévères où tu n'es jamais capable de faire l'optimum et que tu persévères pour continuer. Moi, je suis plus le genre de gars qui aurait probablement juste lancé la serviette et dire, je vais faire du bike ou je vais faire d'autres choses. Peut-être que ça t'aurait aidé à revenir plus vite aussi, de juste changer de focus pendant un bout et revenir plus tard. Mais en effet, d'aller chercher cette motivation-là pour revenir, surtout quand tu fais ça au niveau pro comme lui, que c'est toute ta vie. Comme tu disais, c'est pas tout le monde qui peut ender ça. Moi-même, je ne pense pas que je récapare. C'est ça, c'est quelque chose quand même. Puis tout le monde, tu mentionnais la job, ça prend quand même beaucoup de temps, tu as des enfants. Je pense que j'avais vu, tu travailles-tu à la Banque du Canada encore ou j'avais vu ça? Oui, oui, je travaille encore à la Banque du Canada depuis 10 ans cette année. Bon, puis c'est quand même des bonnes heures, j'imagine, là-bas que tu dois faire et qu'ils commencent à faire si bien. Oui, je suis un petit peu chanceux. Je suis un petit peu chanceux. Dans le fond, ça fait 5 ans que je fais ça. Je suis sur une charge de 60 % à la banque. Donc, je fais 3 jours semaine à la banque parce que j'ai mon training, les enfants, mes projets personnels, j'ai des propriétaires revenus en immobilier puis aussi, je suis beaucoup impliqué dans le coaching du coureur qui était uni pour le sport avant, c'est moi qui avais parti. Oui, OK, c'est toi qui avais parti uni pour le sport. Oui, donc quand j'ai tombé, tu sais, quand on parle de variété, oui, c'est ça. Moi, quand je travaillais, c'est vraiment drôle parce que quand je travaillais à la banque à temps plein, j'ai commencé, j'ai fait 5 ans à temps plein pratiquement. Oui. J'aimais pas particulièrement mon travail. OK. Je peux pas dire que j'étais, je performais bien dans mon travail, mais tu sais, je peux pas dire que j'étais à, parce que j'étais pas pleinement, il me manquait quelque chose, il me manquait quelque chose, puis c'était comme, c'est dur à décrire à quelqu'un, de dire comme, je suis pas sûr que je devrais quitter mon emploi, mais en tout cas, donc c'est toi que j'avais, j'ai un peu manigable, tu sais, j'ai un peu bien, bien vendu mon, tu sais, j'avais dit à mon patron à l'époque, je dis, regarde, tu sais, j'aime ça, j'aime ça être ici, tu sais, puis je veux pas quitter nécessairement ma job, mais tu sais, j'aimerais ça partir quelque chose, ça partir quelque chose lié au sport, parce qu'à ce moment-là, je pensais partir un triathlon du verre, imagine, tu sais, c'était comme un peu le blues carré, je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais avoir un projet personnel qui me tenait à cœur, tu sais, mais tu sais, j'ai pas de rêve de donner un millionnaire ou rien de ça, donc la coupe de salaire faisait mon affaire, je pouvais vivre avec ça, donc là, j'ai parti unis pour le sport, puis le fil en aiguille, ça s'est développé, puis... Unis pour le sport, juste pour résumer, aux gens qui savaient pas c'est quoi, c'était dans le fond, c'était des athlètes qui offraient comme des services, des fois de conférences, d'ateliers, de coaching aussi, dans le fond? Exactement, donc c'était multisport, ça fait qu'imagine, on donnait beaucoup de cours de ski de fond, donc l'exemple classique c'est ski de fond, donc c'était beaucoup de gens qui étaient actifs ou récemment retraités sur l'équipe nationale ou l'équipe du Québec qui donnaient des cours de ski de fond à des gens, à des débutants, tu sais, c'était vraiment un peu l'idée d'athlète de haut niveau qui redonne un peu à sa communauté, ça peut être des jeunes, ça peut être des adultes en leur enseignant leur sport, donc tu sais, puis au niveau du... Dans la course à pied, c'était un petit peu plus définie, la course à pied, c'était vraiment plus au niveau du coaching si on veut, donc il accompagnait via des cliniques ou des programmes d'entraînement, donc il y a beaucoup d'athlètes qui avaient l'aspiration ou ils voulaient faire du coaching, donc un peu, moi je faisais, c'était un peu de dire, bon, on ajoute un peu de structure à la planification d'entraînement, tu sais, puis formaliser un peu la relation de coaching avec, tu sais, gérer un peu la publicité, les paiements, tu sais, des affaires que tu as souvent... de créer une plateforme, tu sais, puis donc c'était un petit peu ça, puis finalement, avec la clinique du coureur, eux autres, comme la clinique du coureur, ils voulaient un petit peu aussi, comme aller au niveau de l'accompagnement d'athlètes en course à pied, puis moi, à cette époque-là, tu sais, quand on parle, je commençais à étouffer, parce que, tu sais, moi j'avais deux enfants, ma job, puis là, tu sais, il est né pour le sport, il était un peu, tu sais, moi, ma famille, c'est ma priorité au bout du compte, donc, tu sais, je ne travaillerais pas 7 jours par semaine, 40, tu sais, je ne ferais pas 100 heures par semaine pour mes affaires, donc, tu sais, ma journée par semaine que je mettais sur Uni pour le sport, c'était clairement pas assez, fait que j'étais plus dans l'opérationnel que le développement des affaires, puis finalement, avec la clinique du coureur, tu sais, le timing était parfait, eux, il était, il y avait cette, cette désir-là un peu, puis on avait comme une philosophie super proche au bout du compte, tu sais, un peu la santé par la course à pied, puis moi, la course à pied, c'était ce qui m'intéressait le plus, si tu veux, dans Uni pour le sport, au bout du compte, parce que c'est un sport qui me passionne le plus, puis que je vois, qui est un peu universel, tu sais, je pense que c'est ça qui me, tu sais, tout le monde peut courir, dans le sens où tout le monde peut pas courir beaucoup, mais tout le monde, tu sais, de la marche ou de la course, pour moi, c'est identique, c'est un déplacement avec ses jambes-là, finalement, donc, il y avait quelque chose un peu universel là-dedans, donc maintenant, c'est un peu ça, j'ai un peu, des fois, c'est beaucoup aussi, mais tu sais, au moins, là, on a une équipe, on a une équipe, tu sais, compétente pour un peu gérer cette organisation-là, au Québec et en France, donc, c'est un peu, c'est un peu ce qui occupe mon temps, donc, je dirais que j'ai des semaines encore un peu trop remplies, mais au moins, c'est un choix, j'aime beaucoup la notion de choix, tu sais, je peux choisir les sports que je fais au gré du vent, puis aussi, bien, tu sais, mon emploi me prend, que j'aime, que j'adore, en fait, mon emploi à la banque, ça me passionne réellement, mais tu sais, à trois jours par semaine, on dirait que je suis motivé à tous les jours versus une motivation moyenne sur cinq, donc, c'est un petit peu ça, le... Mais je pense... Je pense pas que les humains, tu sais, le concept de 40 heures semaine, cinq jours semaine, tu sais, c'est un concept qui est assez daté, puis de plus en plus, il y a des gens qui challengent ça, puis je pense que c'est ça, un trois jours semaine, peut-être là, c'est ça que tu peux... C'est quand même capable de garder ton intérêt sans que ce soit un overload, puis ta job devient ta vie un peu, puis que ça devient trop, fait que je pense que tu as trouvé une belle balance avec ça, puis c'est cool de... De quand même, ça prend un... Faut quand même avoir les bases, un peu le courage d'aller dire, bien, je vais me prendre une cote de salaire de 40 %, mais pour après ça, je peux faire ce que je veux, puis au final, tu sais, si tu es capable de vivre quand même confortablement avec ça, tant mieux, tu sais. Puis, bien, je voulais qu'on retourne un petit peu sur... On n'avait pas parlé du 50 km, la clinique du coureur. Donc, dans le fond, toi, tu avais fait un méchant beau build-up que tu nous racontais avec des semaines quand même, tu sais, à 140 kg, de pique à 140 kg, que ce n'est pas impressionnant quand on regarde les top coureurs de marathons, mais c'est quand même impressionnant pour bien des gens. Puis, pour toi, c'était quand même ton pique que tu avais eu d'entraînement en termes de marathon, surtout pour un gars qui est habitué à ne pas faire plus que 100 kg en moyenne par semaine. Fait que là, tu as eu le marathon... À Scotia, Crème, on voit, tu es top shape. Tu es vraiment... Tu es en très bonne forme. Ensuite, marathon d'Ottawa, raconte-nous juste brièvement dans la course comment ça s'est passé. Tu nous as dit, je ne sais pas si tu l'as mentionné là ou avant, mais tu es parti, ça allait bien, une dix au demi. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Avant la course, je joguais avec le vieux roi Bayargeon. Puis là, lui sait que je n'aime pas la chaleur du tout, du tout, puis que ça ne fonctionne vraiment pas pour moi. Puis là, j'ai dit, j'ai déjà chaud. Là, c'était l'échauffement. Là, on est à Ottawa, c'est fin mai. Ah oui, puis cette année, on a peu vécu une déception parce qu'il annonçait froid puis progressivement, le temps chaud se rapprochait puis on s'est retrouvé le matin, c'était très humide. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation un peu ennuyante sur le départ de dire, bon, moi, j'avais un objectif de temps et la position m'importait peu. En fait, zéro, j'y allais pour le temps cette journée-là. C'est quoi ton objectif de ça? Je visais deux vingt. Je visais deux vingt. J'étais basé sur mes trainings en toute transparence. Il n'y a pas de raison que je ne lui allais pas ça cette journée-là. mais là, je suis parti un petit peu plus lent pour me donner un buffer. Je suis parti les trois premiers kilos puis là, je me suis retrouvé une place où il y avait la première femme derrière moi qui n'avait pas l'air de super bien aller. Donc là, je me suis dit à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision à savoir, bon, est-ce que j'y vais pour la performance ou j'y vais pour le temps? Fait que là, j'ai pris la décision d'y aller. par la performance? Bien, la performance, dans le fond, je vais essayer de faire le meilleur temps possible en fonction de la chaleur. OK, oui. Donc là, j'aurais voulu dire que je passe en une douze, une treize au demi puis que j'essaie de maintenir pour un deux, vingt-quatre, deux, vingt-quatre. Ça aurait été ça. Oui. Mais là, je me sentais quand même bien puis là, il y avait des gars en avant puis j'ai dit regarde, let's go for it. Je vais juste y aller. Je n'ai pas fait le fou, j'ai juste suivi mon plan de match comme s'il n'y avait pas de chaleur. Oui. Donc là, quand j'étais arrivé au demi, je savais clairement que j'avais trop chaud. Je ne me sentais pas assez bien pour ce que c'était. Puis là, j'ai continué. Puis quand je suis arrivé à Ottawa, sur Sussex, où tu es à Ottawa, tu traverses puis je suis arrivé sur Sussex, je me suis dit ah non. En plus, il y avait la clinique du coureur qui était 50 km la fin de semaine d'après que je m'étais engagé à faire puis qui me tentait. Donc là, je me suis dit si je finis ça, je ne peux pas courir. là-bas. Oui, ça ne va pas bien. Puis je me suis dit c'était un peu comme j'ai eu de la misère à vivre ça. Autant que j'étais à l'aise. Une année, j'ai dit ça ne sera pas beau, je ne veux plus faire ça des marathons ou c'est juste je ne me respecte pas là-dedans. Dans le fond, je peux le faire. Je l'ai fait plein de fois. Mais se retrouver à l'infirmerie ou faire 10 km où tu as le goût de marcher, ce n'est pas se respecter. Peu importe comment tu le regardes. Je peux le faire pour le défi personnel, mais moi, je ne suis pas fier de moi après avoir fait ça. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter à 27 kg. J'avais une porte de sortie facile, j'avais des amis qui étaient là et j'ai dit OK, j'arrête. J'ai arrêté bien avant que je frappe le mur. C'est juste que je savais qu'en 33, ça allait dégringoler et ça n'allait plus marcher pendant tout. Donc, j'ai arrêté et je suis tourné à la maison et j'étais correct. J'avais fait un bon training. On s'entendait qu'une 10, ce n'est quand même pas gênant. J'ai quand même fait 27 kg à 3,20 de moyenne, quelque chose comme ça. Je n'avais pas commencé à ralentir. Quand j'ai arrêté, je n'avais pas commencé à ralentir. Ça s'en fait. Mais finalement, ça a très bien fonctionné parce que après ça, une fois que j'ai eu à gérer pourquoi j'ai arrêté, j'aurais pu finir, oui, j'aurais pu finir. Je le sais. En tout cas, c'est comme un peu bizarre après ça. mais finalement, j'ai tourné la page sur la décision et j'ai dit, non, regarde, à ce moment-là, dans la course, c'était une décision éclairée et c'était probablement la bonne. Si je peux me permettre, je regarde tes temps de passage. Dans le fond, le dernier temps de passage, tu étais au 25 kg. Tu étais à 1,22 mais tu étais rendu 7e avant ça et au demi, tu étais 16e. On peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû arrêter après le demi. Il s'était passé de 16e place à 7e place en 4 kg. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Il y a Mohamed qui avait arrêté et il y a des Kenyans qui ont lâché aussi. Mohamed à gamme? Oui. Il était juste devant moi. Je l'ai dépassé à 22, 23. Il était parti marginalement plus vite que moi. Je le voyais tout le long mais quand je l'ai dépassé, je n'étais pas une étoile montante à ce moment-là. Clairement, c'était difficile celle-là. Ce n'était pas une journée à part le gagnant que je ne sais pas comment il a fait ça mais à part le gagnant tout le monde. Moi, j'ai regardé l'arrivée des gens parce que j'ai arrêté juste avant que les élites rendent et les gens n'étaient pas bien. C'était une journée difficile. Il fallait partir. En fait, il fallait juste si tu voulais faire une belle performance puis finir dans le respect de son corps. Il fallait partir très conservateur. Pas mon objectif de temps que j'ai fait. J'ai fait pleinement conscient au début avec les risques que ça engendrait. Donc, quand j'étais arrivé à 27, je n'étais pas surpris que ça ne se passe pas si bien que ça parce que je m'étais dit qu'il y a peut-être 10 % des chances que ça marche ma stratégie. Non, c'est ça. Tu as fait un pari mais c'est surtout que tu t'es dit que ça ne me donne rien d'aller faire un 2,27. Moi, j'ai fait un maudit beau build-up. Je veux faire le 2,20. Je n'ai rien à gagner de faire un 2,27. Je comprends ça tout à fait. J'ai bien des courses que c'est la même chose que ça ne me sert à rien d'aller faire un 14,20. C'est 14,05 ou rien. Tu n'as rien et tu ne regrettes pas après. C'est parié pour la course du week-end. C'est ça. Au bout du compte, c'était un calcul que ça a bien fonctionné. Je suis arrivé après ça aux 50 kg de la clinique du coureur. Je n'avais pas de fatigue d'un marathon. J'avais fait un bon demi. On s'entend. Mais je n'étais pas démoli du tout. Je n'étais pas racké. Je n'avais pas couru en trail du tout. J'avais fait zéro sortie de trail. avant le 50 kg de la clinique du coureur. Je cours toujours en trail. J'ai un background de trail. J'en ai fait pendant plusieurs années. Techniquement, je ne suis pas le meilleur, mais je me débrouille bien de descendre. Sur 50 kg, je suis assez bon pour gérer mon effort. De dire qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça a donné que ça fait une semaine-là, il ne faisait pas chaud. J'avais la météo de mon côté. La course, ça a super bien été. je suis parti pas hyper rapide. Dans la descente, il y avait deux gars assez forts. Il y avait Dany Racine et un Sean. C'est un gars de l'Ouest qui est, je pense, plus fort que moi. Ils sont partis assez vite dans la descente. Ils se donnaient. Souvent, ils me distançaient. Je laissais partir dans la descente. J'épargnais mes jambes parce que je n'avais pas… La course en sentie en descente, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que tu habitues tes jambes encaisser. Ce genre d'impact-là quand tu sautes des roches en descendant à pleine vitesse, c'est des déchirures musculaires que tu fais. Sur un 50 kg, à 30 kg quand tu n'as plus de jambe souvent, c'est parce que c'est un manque d'adaptation à le genre de dépass que tu as eu. J'allais vraiment conservateur. Ce que je faisais, c'est qu'aussitôt qu'il y avait un bout roulant, j'allais excessivement vite. C'est parce que c'était pour ça que je m'étais entraîné. Sur le marathon, je roulais vite. Sur les boucles, j'allais toujours les rattraper vraiment rapidement. Moi, courir 3,45 entre elles, ça ne me dérangeait pas. Je faisais l'élastique un peu volontairement. Quand on est arrivé à 30, comme le gars de l'Ouest, Sean, lui, ça n'allait pas bien. Ce n'était pas une bonne journée pour lui. Avec Danny, j'ai vu qu'il se sentait moyen. Moi, quand je suis arrivé à 30 kg, 35 kg, je me sentais bien. J'ai pu partir. Ça donnait bien parce qu'on tombait dans une section roulante du parcours et le dernier 15 kg était assez roulant. Donc, rendu là, vu que je me sentais correct et que je pouvais rouler des temps qui étaient astronomiques sur le marathon à ce moment-là, j'étais réellement en forme. C'était un peu à ce point-là. En tout cas, c'était une belle performance de trail, si on veut. Je ne pense pas que j'étais au sommet de ma forme en trail. Clairement, j'ai déjà été plus vite que ça en sentier. Mais pour donner une référence à nos auditeurs, dans le fond, ton 50 kg, tu as terminé premier en 5,06. Deuxième, Martin Dagenais qui a bien fait à l'UTH. Je ne me rappelle plus quelle distance, par contre. 25. Il avait fait 5h09. Ensuite, Dany Racine. Quatrième, Jean-François Cochon. Cinquième, Rémi Leroux. Donc, c'est des noms qu'on voit régulièrement dans les courses de trail. Puis, clairement, tu es en pleine forme pour celle-là. On peut se surprendre des fois aussi à faire des choses qui ne sont pas si mal. Ça semblait farfelu de faire ça sans préparation, sans avoir couru entrer. Ça semble être un peu fou. Mais quand tu dis à tard, il faut juste analyser, voir qu'est-ce que ça prend pour faire un bon 50 kg de trail réellement. Ça prend de l'endurance. Bon, je l'avais. Peut-être pas 5 heures, mais si tu ne pars pas trop vite, le 5 heures paraît beaucoup moins pire. En partant conservateur puis en gérant, j'ai comme un peu réussi à pallier à mes faiblesses. Descente, montée, faire attention parce que je n'avais pas les mollets pour encaisser des montées abruptes. C'est tous des points où, dans le fond, tout ce qui pouvait me nuire, j'ai mitigé ça pour aller capitaliser sur mes forces pour finalement sortir avec quelque chose qui était très bon cette journée-là. Pas clairement, j'aurais pu faire mieux. En mieux entraîner, j'aurais fait mieux, mais on ne parle pas de 10 minutes. Des fois, c'est du fine-tuning de 2-3 minutes que j'aurais peut-être pu aller chercher qui n'est pas tant que ça d'entrer. Est-ce que tu considères que si tu t'entraînais puis vraiment beaucoup en descente, tu pourrais aller chercher la grosse vitesse en descente aussi puis vraiment améliorer beaucoup les temps ou tu n'as pas tant de vitesse à aller chercher en descente? C'est pas mal casse-coups pour la descente. Oui, je pourrais. C'est une bonne question. Ça prend une certaine... Je me suis beaucoup entraîné en fait il y a quelques dans mes années de trail si on veut. J'avais fait maner le trail de la clinique du coureur avec Mathieu il y a une année puis... Ben là, c'est tout ça, je voulais y venir aussi parce qu'en... Je suis sorti de... Oui, vas-y, c'est ça. Parce qu'en fait, Mathieu, on s'est rivalisé plusieurs années sur cette course-là qui était la course la plus compétitive au Québec. Exactement. Je roulais fort dans cette période-là puis je m'entraînais fort aussi. Puis tu sais, comme il y a une année que Mathieu m'avait battu... Mathieu Blanchard en parlant. Mais en fait, je vais les nommés dans trois ans. Pas Mathieu ici, là. Non, non, non. En 2018, dans le fond, le 50 kilos 2018, toujours la traite de la clinique du coureur, Mathieu avait terminé premier en 4h31, toi en 4h32, puis toi Rémi Leroux en 4h46. Donc clairement, vous étiez les deux avec une bonne avance. Puis ça, c'était en 2018. Puis en 2019, même chose. Mathieu en 4h33, toi en 4h35, et Alexandre Sauvageot en 4h43. Fait qu'on peut quasiment considérer que t'étais, ou peut-être encore maintenant, du niveau à Mathieu. Ouais, je pense que Mathieu a pris une tangente. En fin, c'est que Mathieu, on est bon dans des choses différentes. Puis tu sais, quand tu arrives sur du 50 kilomètres, notre intersection est proche. Fait que Mathieu est... Mais c'est lui qui s'ajoute de la distance. Mathieu, il y a une endurance puis une force mentale que je n'ai jamais vue dans personne. Donc, c'est une capacité à maintenir un effort prolongé dans le... Puis il y a une capacité aussi à s'adapter. Moi, je suis pas... Moi, je t'enlève pas l'altitude. Je t'enlève pas la chaleur. Donc, c'est ça. Tu comprends, mon créneau, il est pas... Je serais mauvais. Donc, il pourrait pas faire un... Tu pourrais pas performer comme ça sur un 100 mètres, mettons. Jamais, jamais. Je t'enlève pas l'humidité. Je t'enlève pas la chaleur. L'altitude ne me fait pas. Donc, clairement, je suis mis adapté pour les courses de trail d'Ultron Europe pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Donc, un 50 kilos de trail... Mettons, la première année de trail avec le coureur pour faire donner du tangible, j'ai réalisé que j'étais... Je pensais que j'étais bon en descente puis quand j'ai couru avec Mathieu, j'ai réalisé que j'étais mauvais. Donc là, cette année-là, j'ai dit, OK, il faut que je change ma stratégie parce que je n'étais pas capable de le suivre en descente puis je n'étais pas bien. Il y a une différence entre je peux le suivre mais je suis crispé de partout, je me défais les jambes, je manque de me fouler une cheville, je tombe. Donc, il sortait de ma zone de confort alors que lui, il gambadait. Quand on l'a reçu à l'émission, il nous expliquait que lui, il avait un background de sport extrême. Il faisait du BMX, tout ça, fait que la descente, il était à l'aise avec ça, confortable, il n'y avait pas peur et que lui, c'était son background qui l'a aidé à descendre rapidement des côtes. C'est ce qu'il nous explique un petit peu casse-coup. Casse-coup, oui. Casse-coup, mais ça se travaille. Ce qui semble casse-coup souvent, c'est une mise à l'adaptation, c'est que tes yeux ne sont pas habitués, c'est un manque de répétition. C'est l'année d'après qui m'avait battu encore une fois, mais là, j'étais prêt d'indécente, c'est moi qui le poussais, j'étais clairement de son niveau en descente. Je m'étais décroché, j'avais mis comme 3-4, j'étais 5 minutes en avant, je me suis trompé de parcours. La deuxième année, je me suis trompé de parcours. Il s'est retrouvé 2 minutes en arrière de moi, il s'est mis à faire chaud le dernier 10 kilos. Moi, ça s'est mis à comme si d'un coup, j'avais 5 minutes d'avance, je me suis trompé de parcours, il s'est mis à faire chaud. Je n'avais plus rien et à la fin, lui, moi, ça n'allait pas, lui, ça allait encore. Quand il m'a passé avec la chaleur, il savait bien que j'étais fini. Il était meilleur que moi. Je pense qu'il m'aurait battu même si je ne m'étais pas trompé de parcours, mais clairement, je n'étais pas le même coureur quand je l'ai affronté cette fois-là. J'avais un peu travaillé. Pour répondre à ta question initiale, je pourrais devenir meilleur, mais je ne pense pas que c'est ça. Sur un ultra, il y a une vitesse maximale à laquelle tu peux descendre avec la fatigue musculaire que tu vas engendrer. Tu peux t'entraîner à devenir plus à l'aise. Tu sais, l'exemple, moi, je n'aime pas beaucoup les courses de trail de 10 km. Pour moi, ça ne devrait pas vraiment exister. En tout cas, du moins pour les coureurs Je pense que pour les gens débutants, c'est ça. Excuse-moi, je m'excuse. Pour les coureurs, une course élite, ça devient casse-cou. parce que descendre à 20 km heure dans des roches comme ça, c'est un peloton et pour des coureurs élites, moi, ça me fait peur parce que c'est comme si l'équivalent, il faudrait que, mettons que tu es en trail, sur route, c'est 3 km au kilomètre, tu vas descendre en 3,30 de moyenne, 3,35. Ça veut dire que d'une descente, il faut que tu roules à 20, 22. C'est éperrant. Moi, je me considère même pas peureux. c'est des distances où je ne suis juste pas à l'aise. Comme tu le dis, 5 km, c'est bien correct si tu le fais pour participation, mais deux coureurs élites, comme moi et Mathieu, tu pourrais te casser une jambe. C'est réellement parce que tu reposes ta limite. Lorsque tu descends et c'est juste des roches que tes racines s'arrivent tellement vite, tu ne peux pas tomber, mais on s'entend que c'est un peu tu joues avec des probabilités de foulure de chevilles constamment. Mon pied va rester accroché sur une roche. Ça n'arrive pas souvent, mais si ça arrive, tu peux avoir le visage dans un arbre. On s'entend que tu peux faire des scénarios un peu catastrophiques. Il faut que je m'occupe de mes enfants demain. Vous voyez la différence de temps entre 2018-2019 puis 2022, la différence de temps que vous avez eue, le parcours était complètement différent. Ils ont changé le parcours. 5h06 puis 4h33, 30 minutes de plus. Ils ont ajouté une section qui était pour des... Ils ont dû changer le parcours, je pense, à cause d'accès aux sentiers, mais la section qu'ils ont rajouté est incroyablement difficile. C'était des sentiers dans le maestrum qui étaient... Tu montres la montagne. Un gros dénivelé, oui. C'est pas juste des niveaux-là, c'est des nouveaux sentiers qu'ils avaient fait comme la semaine d'avant. Ça n'avait aucun bon... C'était dur, c'était dur. Je dois dire, en trail, le temps est relatif. Je pense que j'ai été une heure et demie là-dedans. Tu me demandes quand est-ce que tu vas sortir parce que c'est de la marche. C'est du power walk, mais tu t'accroches après des arbres, il y a des souches. Ça fait partie de la beauté de la trail en réalité où un kilomètre peut passer en 40 minutes comme 10 kilomètres peut prendre une heure et quart. Il faut un peu que tu acceptes ça et que tu ne te bats pas compte. Tu dois accepter les éléments et essayer de maximiser ton temps, minimiser ta fatigue pour sortir l'indemme de ça pour après ça aller capitaliser à d'autres endroits. Puis cette portion-là, ils l'ont ajoutée, j'imagine, ça doit être vers la fin du parcours ou trois jours. Ah oui, c'était quand même assez dur que c'était entre 25, 25, 38, quelque chose comme ça. Donc une période assez dure dans une course en sentier de 50 kilomètres, habituellement, tu as comme une fatigue demi-course. C'est un peu comme ton 28, 33 marathon. C'est un peu une phase critique dans la course où la ligne de la course est arrivée à loin et il y a des erreurs. Il y a beaucoup de monde qui a arrêté juste pendant ça ou avant parce que c'était vraiment dur. Clairement. Ceux qui ont arrêté avant, je leur disais que tu as pris la bonne décision parce qu'une fois que tu rentrais dans la montagne, tu ne pouvais plus sortir. Non, c'est ça. C'est pas un choix d'affaires. Bon, puis vite fait, pour te libérer, pour que tu puisses t'occuper de tes enfants, c'est quoi tes objectifs pour avenir, court terme et long terme? Là, je suis un peu en train de gérer des projets personnels. Ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus, construction de chalets et de maisons. Donc là, je dirais qu'après le marathon de Montréal, j'étais bien content d'accrocher mes souliers et je me concentre un peu sur ça pour que ça fonctionne bien et ne pas trop me fatiguer. j'ai bon espoir qu'en novembre, je vais entamer une préparation pour le ski. Donc, c'est un peu mon... J'essaie d'avoir une saison de ski intéressante. Je te dirais, pour l'année prochaine, je n'ai pas trop décidé. J'aimerais ça courir un bon marathon. C'est relatif, mais j'aimerais ça courir un marathon à la hauteur de ce que je peux faire. C'est pas aussi tard que celui d'Ottawa. Ouais, mais j'étais un peu coincé parce que, tu sais, avec ma saison de ski... C'est difficile d'être à courir. J'ai déjà fait Boston. J'ai déjà fait Boston en 2015 et je me suis dit que je ferais plus Boston parce que ça gâche ma saison de ski. Ça implique l'hiver, je dois courir dehors tout le temps et je ne peux pas dire que c'est ce que j'aime de la course à pied. Les longues sorties dans la neige, ça ne fait pas avec moi. Je déteste le tapis roulant. Donc, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui compte ma... Si tu n'aimes pas t'entraîner dans ces circonstances-là, ben oui, c'est ça. Ça pourrait marcher. Donc, si toi, c'est un peu la seule chose qui est réaliste pour faire un build-up qui est acceptable. C'est à côté de chez toi, en plus. À côté de chez nous, comme tu es réuni. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que j'essaye et ce n'est pas avec la chaleur. Donc, je pense que je vais peut-être essayer un bon marathon mais à l'automne, soit Toronto ou la Delphi ou quelque chose de bien. Je vais prendre l'été puis je vais, tu sais, faire un build-up un peu loin de la chaleur, là, tu sais, à août, septembre, là, octobre, si je fais la Delphi. Donc, je pense que... je vais peut-être essayer de me sortir de ma zone de confort davantage, puis mettre les... Je ne l'ai pas fait souvent, pour moi, ça me demande quand même un gros effort, donc je pense que je vais le faire pour un de ces marathons, essayer de vraiment aller mettre du millage, faire un build-up qui se tient, là. C'est sûr, c'est un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. Donc, en tout cas, je vais rester à l'affût, mais peut-être l'été avec les enfants, c'est très dur, tu sais, le mois d'août, c'est bien beau dire que tu veux commencer à faire du millage, mais avec les vacances, puis tout ça, puis tu sais, donc, c'est comme... C'est pas réaliste. Tu peux le vouloir. Il y a une différence entre le... Lorsque tu veux le faire, puis là, tu es dedans, puis tu te sens pas bien, c'est quand même... Tu sais, lorsque tu veux être... Tu sais, moi, je veux être un père présent, je veux être là pour aider ma conjointe, puis j'aime ça aussi, tu sais, c'est même pas une question... Donc là, tu as trop de tirailler entre faire la longue sortie, puis ça gruge dans l'énergie. Tandis que je pense que c'est septembre, l'automne, avec le travail, la routine, l'école, c'est un petit peu plus facile de juste avoir un rythme de vie un peu moins... Tu sais, c'est plus stable, il y a plus de routine, c'est plus facile de rentrer sa longue sortie. Donc, d'habitude, je m'acharne sur le printemps, mais je dois essayer de repousser à l'automne pour faire quelque chose de... Si je veux faire quelque chose à la hauteur de ce que... Oui. De ce que... Bon, tu sais, c'est arbitraire, les chiffres en course à pied, tu sais, que personne... Ça ne change rien que je cours 2.20 ou 2.19 ou tu sais, personnel, tu sais, je pense que ça... Non, mais on aime ça, nous autres, comme amateurs, comme amateurs, on adore ça, voir des... Ah, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé que les temps à course à pied... Tu sais, moi, je viens d'un sport qui n'a pas de temps. Tu sais, le biathlon, il n'existe pas le temps, tu sais, la position existe, tu sais, donc, tu as gagné, tu as pas gagné, tu te surferais la même chose le lendemain, mais les conditions de neige sont différentes, c'est juste ça, c'est des minutes. Donc, tu sais, j'ai toujours trouvé que c'était un peu... C'est comme une chasse à quelque chose qui est... C'est beau puis c'est cru en même temps parce que c'est beau puis c'est difficile parce que, tu sais, tu t'accroches à ça, mais tu es toujours à la recherche des conditions idéales dans cette optique-là plutôt que juste d'avoir du plaisir. Tu sais, comme le marathon de Montréal et le marathon de Québec, tu sais, c'est des parcours quand même intéressants, mais tu te retrouves toujours à... Tu sais, tu dois vraiment prendre tes records personnels puis tous tes objectifs de temps puis les mettre un peu de côté. Oui, pas mal de côté. Et puis accepter le fait que, regarde, oui, il y a une côte sur le parcours, mais c'est-tu un problème? Est-ce que c'est vraiment problématique que tu montes Berry puis que tu continues à monter après ça, que tu te descends, tu sais, et que ça soit profilé comme ça, tu sais. Donc, on a tendance à avoir un parcours non rapide comme péjoratif, je ne sais pas, tu sais. Donc, c'est une histoire courte, je fais, mais on se laisse prendre nos jeux quand même, tu sais, matin ou tard, j'aimerais bien ça faire un temps qui est vraiment bien, même si ce que je cours, c'est bien. Oui, mais qui est à la hauteur de ce que tu penses que tu as le potentiel réalisé, tu sais. Oui, exactement. J'aime bien, ce que j'ai réalisé, c'est que ça me fait comme plaisir de me surprendre à la hausse. Oui. Donc, de faire quelque chose que je ne croyais pas, c'est même pas, oublie le temps, courir quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire. Je ne pensais pas courir 30-26 il y a 10 ans, même quand je sortais de l'université. Je ne pensais pas qu'à 35 ans, j'avais couru une 06. Je ne pensais jamais. Si tu m'aurais dit ça, j'avais dit non, impossible. Tu sais, ou de courir même dans les 14 minutes sur 5K, tout seul. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Donc, c'est vraiment... Ou même faire un 2-24 sur un parcours comme Montréal, avec un dénivelé. Sur un parcours comme ça, puis me sentir comme ça, puis avoir du plaisir à le faire. Je pense que... Et ne pas finir détruire. Oui, c'est le plaisir, au fond, c'est... Tu finis puis tu as le goût de recommencer. C'est la base. Le plaisir, c'est la base de notre sport. Ce n'est pas de plaisir. C'est dur de continuer puis de garder la motivation. Un 50K au printemps, un 50K à la clinique du coureur ou non? c'est sûr que je vais y retourner. J'aime vraiment. Je vais peut-être... Ce que je pense peut-être faire, sous réserve, c'est essayer de faire un bon 5K. Je suis assez inactif sur le circuit des 5 km au Québec. Oui. Je ne me suis jamais présenté à une course sur 5K. en fait, je pense que je vais essayer de me faire un bon 5K. Course NDL, clinique du coureur. Oui, exactement. Souvent, ce n'est pas par manque d'intérêt, c'est plus par contrainte de déplacement. Des fois, je suis un peu blasé, mais c'est loin de Gatineau quand même. Pour un 5 kg, c'est ça. Un 5 kg, c'est quand même loin de la famille. Ce n'est même pas une question. C'est un peu... Si c'est un objectif important, je vais le faire. Si je sens que je me suis entraîné pour ça et que ça me tient à cœur, il n'y a pas de problème à faire 5 heures de route. Des fois, on est préparé, mais pas optimalement. On dirait que ça me motive moins de faire la route. Faites un bon 5K. À suivre, si je fais un ultra, ça fait longtemps que j'ai fait un ultra. J'aime bien Québec méga-trail, même s'il fait très chaud. Si je fais le 50 kg de la clinique du coureur, le Québec méga-trail, il devient quand même intéressant. Je l'ai fait il y a... Tu avais parlé de 110. Tu avais fait le 110 kg. J'avais fait le 110. C'était le championnat canadien d'ultra-trail à ce moment-là. Il y avait moi et en fait, on avait eu un bon duel moi et Mathieu cette journée-là. J'avais eu... C'était probablement une de mes meilleures performances de trail à vie. Québec méga-trail de 110. J'avais gagné et je me sentais juste bien du début à la fin. C'était en quelle année? Je ne le voyais pas dans Sportstab. Je regardais Sportstab. en 2018. Je pense que ça doit être 2018. Mais ouais, non, c'était vraiment extraordinaire dans le sens où... C'est quand même étonnant. Mettons pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait de ultra, bien des ultra, j'ai fait des 50 km, mais de pouvoir soutenir ce rythme-là durant 110 km. J'oublie ma moyenne, mais imagine que c'est comme 6 minutes. 6 minutes. À même temps, 10 km. Avec des sentiers techniques, le monté... le monté du Mont-Saint-Anne deux fois, pratiquement. C'est phénoménal comment... Puis battre Mathieu Blanchard. Puis battre Mathieu Blanchard à sa défense. Je ne pense pas que Mathieu... Mathieu avait voyagé en Europe. Je ne pense pas qu'il était au sommet de sa forme, mais moi, j'étais au sommet de la mienne. Donc, disons ça comme ça. Mettons qu'à ce moment-là, j'aurais pu rivaliser avec Mathieu Blanchard dans le meilleur de sa forme à ce moment-là, peut-être pas aujourd'hui. Il est clairement au niveau différent de moi. Mais à ce moment-là, j'étais... C'était extraordinaire. J'ai encore de la misère à croire comment je me sentais réalisé. Ça peut être plaisant. On a tendance à... Surtout quand on est coureur sur route. Comme toi, François, on a de la misère à conceptualiser que tu vas courir 11 heures. 11 heures consécutives à un rythme assez rapide. Ça peut être amusant ou même passer vite. Passer vite? Ça passe vite? Écoute, j'ai regardé ma montre et je dis ça ne se peut pas que ça fait 6 heures que je cours. À cette vitesse-là. À cette vitesse-là. Mais tu m'aurais dit que ça fait 6 heures que tu cours. J'aurais dit que ça fait peut-être une heure et demie, deux heures. Mais c'est un mélange. Tu aurais fait ça sur la route, je pense que ça aurait passé beaucoup plus lentement. La course en sentier, c'est ça. Tu ne vois pas le temps passer. Il y a plein d'étapes avec les ravitaux, les sections de parcours, les montées. On dirait que tu te laisses prendre au jeu un petit peu. Il y a du monde, tu peux jaser. À un rythme de 6 minutes au kilomètre, entre elles, j'avais des sections où Mathieu en jasait. Après ça, il y avait avec plein d'autres coureurs. Tu peux avoir des conversations de comment ça va. Ce n'est pas des conversations d'énormes, mais tu peux jaser 10-15 minutes et c'est bien correct. C'est comme une ambiance qui est un peu unique. Tu vas vite au ravitaux, mais tu continues, mais tu prends le temps quand même. Changer de soulier ou en tout cas, c'était un peu une expérience unique, je trouve. Est-ce que tu te vois faire cette alternance-là, trail, course sur route pendant quelques années, plusieurs années encore ou tu fanges plus? Oui, OK. Oui, il n'y a pas de... C'est vraiment intéressant. C'est du haut niveau des deux côtés. C'est juste amusant. La trail, il n'y a pas... En course sur route, tu es toujours sur le radar, même si on n'aime pas le dire ou... Tu as toujours un temps qui est... Il y a toujours dans le visage ce temps-là. Si tu ralentis ou tu n'es pas de se mettre ta forme, le temps va te le dire. Si tu as le but courir à 14, 50 ou 15 minutes et tu cours des 15, 30, oui, tu peux accepter que ta forme est moins bonne et c'est correct, mais ça fait quand même quelque chose. Il faut l'accepter, mais c'est moins motivant quand même de voir que tu ralentis. On va tout le vivre en vieillissant ou avec des enfants et tout le quitte, mais il reste que ça demande un lâcher-prise. Tandis qu'en trail, tu te présentes sur la ligne. Je le vois comme ça. Tu te présentes sur la ligne avec le niveau de forme que tu as. Si tu ralentis, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui le sait et ça ne dérange personne. C'est ça. C'est comme plus facile de lâcher. Au début, vous n'êtes pas tous à vous demander quel temps tu vis, c'est quoi, veux-tu faire ton pédé et tout ça. Marathon sur route dans les élites, moi, je pense que ça doit se poser cette question-là assez souvent. François, je ne pense pas qu'on se pose cette question-là parce que souvent, c'est traditionnel, mais tu cherches un peu un peloton. Tu cherches un peloton. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Un peu là, tu te dis, toi, tu vises quoi? OK, ouais, moi aussi. OK, on va peut-être courir un peu ensemble. Mais ça met une pression, une pression supplémentaire aussi, tu sais. Ouais, mais en tout cas, pour de vrai, je ne sais pas ça a été quoi tes expériences de peloton dans tes marathons, mais je trouve en tout cas que c'est le fun quand tu as un petit peloton pour le faire. Je ne sais pas si tu en avais-tu un à Ottawa et à Montréal cette année? Non, je n'ai pas mal. Bon, une fois, ça a été bien. Pardon? Mais, tu sais, mettons, à Boston, c'est quand j'ai fait l'année que j'ai fait Boston, en 2015, tu sais, il y a tellement de monde, mais tu sais, j'avais vraiment un groupe, tu sais, on était partis assez conservateurs, mais tu sais, j'ai couru peut-être 30 kilos avec un groupe de 4-5 gars où tu sais, on était en semi-élite, si on veut, c'est pas les élites de Boston, mais tu sais, c'est extraordinaire, tu sais, ça a passé vite, le marathon a passé, je suis arrivé à demi, je me suis dit, ah, des gars, tu sais, on dirait que cette ambiance-là de peloton, tu sais, c'est un peu normal que tu veux, tu sais, même à ce côté-ci, on a eu quand même, tu sais, il y avait eu un beau petit peloton, tu sais, qui était quand même intéressant pour un 5 kilos qui était super le fun, quand tu retrouves ça, en gros, c'est fun, donc tu sais, c'est un peu qu'on se parle un peu au début parce que tu veux, tu sais, on travaille mieux ensemble, c'est juste, c'est plus, je sais même pas si c'est de la compétition, je pense qu'il y en a qui sont pour qu'ils aient de la compétition, mais pour moi, c'est plus comme, tu sais, ça fait partie de l'expérience de coureur puis de dépassement de soi où tu sais clairement que si on travaille ensemble, tout le monde va finir plus vite, donc c'est, mais entre elles, ça se vit un peu différemment. Différemment, oui. Ben, tu sais, sur 110 kilomètres, là, on a tous nos hauts puis nos bas, tu sais, donc il faut comme, puis on a aussi tout notre plan de course, donc tu sais, même le 110 avec Mathieu, c'est cette année-là, tu sais, c'est quand même phénoménal, tu sais, Manet, il est parti, je le voyais plus, un moment donné après ça, je suis arrivé puis on a couru ensemble, après ça, ben, je l'ai dépassé, on s'est recroisé au ravitôt, on est reparti ensemble, bon, tu sais, il m'a relâché, tu sais, tu vois comment, tu sais, c'est une espèce de... Chaque personne est différente, on n'a pas les hauts, les bas au même endroit, tu sais, selon moi. Tu es là 11 heures, tu sais, on s'entend qu'on attend, il ne faut pas, tu sais, il ne se passe pas deux minutes, tu sais, si tu veux rattraper deux minutes sur quelqu'un longue parenthèse sur la trail puis les ultras, mais tu sais, c'est fascinant, tu sais, je pense que c'est un défi personnel puis c'est quand même... Comme coureur, c'est le fun, comme coureur, tu sais, c'est quand même, tu sais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui, comme dans Anthony Larouche a commencé à en faire un petit peu, je pense qu'il découvre un peu cet univers-là qui, quand tu te mets à l'apprécier réellement quand tu t'y attardes, il y a quelque chose de pur un peu dans ce sport-là, de dépassement de soi dans la nature, tu sais, je pense que ça me parle beaucoup, ça, ou... Puis ça te fait bien, je pense, on regarde les temps que tu es capable de mettre dans les deux puis les performances, ben, on ne parlera pas trop de temps entre elles, mais les performances que tu mets entre elles puis les temps que tu mets sur route, je pense que tu as trouvé une combinaison gagnante pour toi puis on a bien hâte de voir ce que ça peut donner dans les années futures, mais merci beaucoup, Max Leber, de nous avoir donné ton temps dans ton horaire quand même assez chargé, on va aller se coucher parce que là, on a le marathon de Toronto et le demi-Toronto qui s'approchent et on va essayer de bien dormir et d'utiliser un petit peu tes conseils pour nos courses aussi, de bien être reposé, fait que, ben, merci beaucoup, Max, encore une fois et sur ce, bonne course! tout le monde ici! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501